Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 mais c'est ça le mariage je pense c'est quand même malgré les deux on a déjà été mariés ça n'a pas fonctionné mais c'est quand même une grosse décision de vie montrer sur les médias sociaux je trouve ça quasiment c'est moins gros que le mariage le mariage c'est la décision genre avoir un enfant ça c'est des grosses décisions se montrer si on se laisse je vais être plus triste que mon mariage moi si on se laisse moi c'est ça je garde ça je veux dire le monde l'apprendront par eux-mêmes de bouche à oreille j'annoncerai pas ça c'est médias sociaux ça finira pas il y avait il y a un documentaire c'est un documentaire que j'écoute une fois par année ça s'appelle We Live in Public c'est un des premiers le gars il s'appelle Josh Harris c'est une espèce de il faisait des expérimentations avec les débuts d'internet dans le temps que le streaming c'était avec genre real vidéo puis real audio c'était vraiment dans les débuts 92-93 oh shit ça c'est oui oui c'est les early years c'est avant qu'on se rencontre au JT Utah trade deadline special exact oui oui on était quand même des précurseurs du direct oui oui tout à fait et Chris oui j'avais ma plateforme j'avais tu étais le seul qui était capable de faire en fait oui on se fiait beaucoup sur toi c'était dans le temps du Ustream oui je sais pas si tu te souviens de Ustream c'était la plateforme pour faire du streaming dans le temps qui a complètement qui a été racheté puis qui a complètement flopé tu sais là c'est Twitch qui a tout ramassé mais dans ce documentaire-là le gars il fait il fait plusieurs projets mais vraiment d'envergure puis un peu un peu éclaté puis un de ses projets c'est qu'il s'était fait une blonde puis il avait mis des caméras partout chez eux il y en avait même jusque dans les toilettes c'était genre vous allez nous voir tout nu vous allez nous voir prendre notre douche avoir des ébats sexuels tout ça mais un moment donné le couple tout ça a comme divisé le couple puis là les gens prenaient mais ils continuaient d'habiter ensemble mais c'est juste qu'ils ne se parlaient plus puis là ça a créé une division puis là je me disais ah tabarnouche c'est un danger quand tu t'exposes absolument dans une toute autre une toute autre lignée cette semaine j'ai eu l'appel pour faire je ne dirais pas laquelle mais pour faire une télé-réalité avec des célébrités et moi je ne le ferais pas et je pense que j'aimerais ça je pense que j'aurais du fun à faire ça mais c'est la réaction des gens vis-à-vis je veux dire moi j'en écoute des télé-réalités avec des célébrités puis je déteste les gens soudainement c'est des gens en plus j'imagine parce que moi j'en connais les gens qui vont là je suis comme tabarnak je ne savais pas qu'ils étaient de même c'est donc un petit crasseur on ne serait pas capable d'être séparés aussi longtemps non plus je serais tellement jalouse de le voir dans un jacuzzi j'ai des autres filles j'ai des autres filles mais ça n'était pas non mais il y a le côté que le monde il choisisse un clan puis que même si tu es sympathique mais là soudainement le monde il ne t'aime plus il y a un double tranchant oui mais dans un couple il y a ses fans j'ai les miens des fois ils s'intermélangent mais genre je ne pense pas il reviendrait ses fans puis il reviendrait les miens je ne sais pas si je comprends après avoir fait une longue série de meurtre c'est tout le temps le fun de se cuisiner un bon repas comment ça a commencé Victoria que tu t'intéresses tant au meurtre puis à ces affaires-là parce que là aujourd'hui tu ne fais pas juste t'y intéresser je veux dire tu es impliqué dans ces histoires-là aussi tu reçois les familles de certaines victimes ou de certains disparus mais tu sais moi quand j'ai commencé à te regarder tout ça tu n'étais pas encore aussi impliqué on voyait plus comme quelqu'un qui trippe sur qui trippe là-dessus un peu comme quelqu'un qui trippe sur une série mais je ne pensais pas que tu restes jusqu'à même t'impris comment ça a commencé c'est sûr qu'en plus quand moi j'ai commencé il n'y avait presque pas de true crime ce n'était pas à mode toi tu es dans mes premiers je me rappelle ça fait longtemps oui mais le true crime n'était pas à mode comme là tout le monde a des podcasts chaine photo puis toutes les séries sur netflix mais moi c'est comme juste un je pense que tout le monde est un peu intéressé par ça puis c'est juste comme j'ai décidé d'en faire mon métier entre guillemets mais tu sais on le voit aujourd'hui justement avec tous les podcasts puis toutes les séries sur netflix de true crime les gens aiment ça en général puis ça a toujours existé avec canal D fait entrer l'accusé en France 48 hours dateline 2020 ça a toujours existé mais c'est parce que avant j'aurais toujours voulu parler aux familles c'est juste que je n'étais pas vraiment connue je n'étais pas on ne me prenait pas au sérieux parce que j'étais sur YouTube mais là j'ai écrit des livres j'ai eu mon émission fait que les familles c'est eux qui me contactent en fait puis qui me font confiance avec ça oui mais ça ne te met ça ne te met pas une espèce de pression ou de dire moi je suis juste je suis juste une YouTubeuse puis ces gens-là font appel à moi ça te met une petite pression genre ah caline il faut qu'il soit rendu il faut qu'il soit rendu désespéré pour faire appel à moi qui est une YouTubeuse tu sais oui je me rappelle un cas qui une personne un membre d'une famille qui me elle ne me lâchait pas je n'y répondais pas pendant une semaine puis elle se fâchait contre moi c'était comme vraiment intense puis en même temps puis en même temps j'imagine il faut que tu comprennes sa réalité qu'elle elle a soit une personne disparue exactement puis c'était comme ça se passait comme en ce moment ben admettons ça avait deux ans ça faisait deux ans qu'elle avait sans être disparue puis j'avais comme quelqu'un avait offert mon aide puis j'avais accepté bref puis mais c'était comme beaucoup j'étais là je ne suis pas ton avocate je ne suis pas ton avocate puis même après la vidéo que j'avais faite c'était pendant des mois il m'écrivait tout le temps c'est quoi les updates puis genre puis c'était comme d'une limite agressif là comment il était avec moi fait que ça je n'ai pas trop apprécié mais les autres familles c'est que quand ça fait 20 ans que la personne est disparue puis moi je fais une vidéo c'est juste positif pour eux dans le sens que c'est juste un petit espoir de plus mais pas vraiment puis genre récemment j'ai rencontré les parents de David Fortin là puis j'ai passé deux trois heures avec eux puis tu sais ils font confiance à la police tu sais oui mais genre leur espoir n'est pas tout mis dans ma vidéo que je vais faire c'est juste comme du positif je ne sais pas ce qu'on a ok oui oui c'est comme un plus genre eux autres ils le voient ouais c'est ça quand tu es direct dedans j'imagine tu mets tes espoirs un peu tu sais tu mets tes espoirs comme genre comme si quasiment comme si tu engageais un private detective exactement tandis que ceux que ça fait 20 ans ils font ben regarde si ça peut aider merci si ça d'un coup d'un coup tu sais ouais ouais puis t'arrives au bon moment avec ce style-là parce que comme tu le dis tout le monde tripe tu sais il y a eu le podcast Serial puis après ça on l'écoute en char en ce moment ah oui c'est ça ah oui vous écoutez ça en ce moment puis ça tu sais ça a donné lieu à plein de plein de c'est la première fois qu'on voyait le podcast genre comme ce genre de médium-là qui pouvait être une espèce de documentaire ou d'enquête tu sais puis là il y en est plein puis en même temps il y a eu plein de chaînes YouTube qui ont explosé puis Netflix arrête pas de déverser des crime doc là tu sais là puis mais c'est comme au bon moment parce que moi j'étais comme deux ans avant mettons deux ans avant que tout explose puis déjà là moi ça a commencé à aller quand même bien fait que là évidemment quand tout ça a monté mais là il y en a des YouTubeurs de True Crime par exemple il y en a beaucoup il y en a beaucoup beaucoup il y en a 15 juste au Québec non au Québec il y en a presque pas il y en a pas 15 des podcasteurs plus mais des YouTubeurs il y en a pas beaucoup mais tu sais c'est pas je suis un boomer je sais pas c'est quoi la différence entre YouTube et un podcast c'est pareil pour moi mais c'est comme genre je cherche un cas mettons le nom d'un cas sur internet pour écrire un chapitre là-dessus ou quelque chose que je pense qui est pas full connu là je vois genre quatre vidéos YouTube j'ai fait l'article ah ouais c'est plus ça mais c'est pas grave est-ce que ça te freine de faire une vidéo quand tu vois ça ben mettons une vidéo l'autre fois j'avais fait des foules de recherches sur un sujet là j'arrive je cherchais comme une photo là je vois hostie il y a un YouTuber de genre un million d'abonnés ou genre Squeezie qui a fait une vidéo là-dessus un moi ben j'en ferais pas c'est vraiment dommage mais t'en gardes-tu pour plus tard tu dis-tu ben quand son boss va être passé moi je vais essayer de ouais mais mettons même un an plus peut-être cette fois-là je l'avais gardé ouais ouais ok ok tu sais quand Squeezie il y a des millions pis des millions pis mes fans ils le suivent ouais 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 ah tabarnouche t'as-tu peur un moment donné t'sais on peut penser ils vont en avoir éternellement du monde qui vont disparaître pis du monde qui vont se faire assassiner mais t'as-tu peur un moment donné de manquer de matière ben non il y en a tellement c'est malade t'as pas idée Yann je pense tu sais on parlait de 20-20 48 Hours Mr. Gateline il y a The First 48 pis toi t'en regardes beaucoup moi j'en regarde beaucoup pis les crimes ils se dédoublent même pas il y a tellement de crimes aux Etats-Unis ça fait des années que ça existe pis tu me donnes des idées pis là je regarde je dis je connais vraiment pas ça ouais juste l'année passée le gars qui a tué sa femme qui a fait passer ça pour le COVID ça c'est tellement récent c'est vraiment mystérieux c'est quoi ça j'ai une vidéo là-dessus tu iras voir ça c'est ça c'était la folie laveuse mystery quand on l'avait vue qu'est-ce que c'est drôle le gars pis personne c'est evil personne pouvait venir chez le gars voir si leur fille était vivante tu pouvais pas aller chez le monde c'est au début ils disent ma femme ma femme est couchée elle fait de la fièvre là elle est rendue à l'hôpital personne pouvait la suivre personne voulait la tracer fait que ah ouais non c'est vrai pis tu sais même le true crime moi je fais des vidéos comme là je t'ai prêté un livre de Stone Edge moi je pris une vidéo d'une heure là-dessus c'est pas du true crime mais c'est mystérieux les gens ça touche un peu à tout notre premier date j'étais quasiment trop groupie moi je suis un fan du style ouais c'est ça que j'allais demander c'est-tu Victoria qui t'a induit ça moi j'ai tripé là-dessus même quand je savais qu'on était pour comme aller en date tu sais il fallait j'étais coqué comme tu sais quel meurtre je vais y parler ouais 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 ok t'as choisi tes pick-up line t'as fait comment c'est Casey Anthony attends on va sortir les gros on va sortir les gros canons les frères Menendez parle-moi ça moi j'aime penser que j'étais un officiennado du OJ Trail je veux dire je l'ai écouté en direct quand ça a joué je me souviens de toute cette année-là c'est l'année que j'ai lâché le cégep pour écouter OJ pendant la pandémie le case au complet d'OJ est sur YouTube puis je l'ai réécouté au complet dans mes temps libres puis en m'endormant le soir puis avec Vic on a quand même une bibliothèque quand même impressionnante de livres de True Crime fait que j'ai lu Marcia Clark récemment non mais en plus on a parlé quand même beaucoup d'OJ ensemble là aussi c'était comme un sujet là travaille pas ouais puis on a donc cherché la vidéo de lui qui passe derrière les Menendez les Menendez sont en prison puis il y a OJ Simpson qui passe en arrière mais on n'a pas trouvé la vidéo pour vrai tu vois non en fait c'est OJ il parle à son avocat puis tu vois un des frères Menendez passer en arrière dans le background il y a il sait que j'ai reçu un gars il s'appelle Sébastien Brassard c'est un c'est un espèce d'aventurier collectionneur un peu il y a il y a il y a une des il y a une carte de basketball c'est une carte de collection il n'y en a pas beaucoup c'est la carte qui a incriminé les frères Menendez parce que c'est une carte qui a été importante dans le procès parce que il était c'est une carte de joueur tu sais mettons une carte au peachy mais derrière le joueur de basketball tu vois les deux frères Menendez qui sont courtside ah ok ça je ne savais pas ça ça a servi ça a servi dans le procès ça a servi dans le procès pour démontrer que les tu sais les frères Menendez étaient fortunés là tu sais il avait fait il avait fait de l'argent tu sais il était oui c'est ça tu sais puis c'était beaucoup pour l'argent puis qu'il se payait des luxures comme ça tu sais d'aller courtside c'est une carte qu'il avait puis il me l'a montré c'est live c'est une des cartes qui a servi au procès les gens peuvent aller voir s'ils ne connaissent pas les frères Menendez ils peuvent aller voir ma chaîne ah ouais quel cas pareil quel cas pareil il avait fait un made for tv movie qui était poche mais ça aurait mérité un vrai film hollywoodien oui vraiment tellement que le tu sais le meurtre en tant que tel mais tu sais après ça tout le procès le père là aussi il était très connu dans le monde de la musique genre c'était un haut haut placé c'était pas la compagnie c'était pas je pense l'IMI c'était-tu une affaire c'était ça ouais ouais ça me dit de quoi non mais je pense que les corps n'étaient même pas encore froids qu'il y avait des propositions de films ah ouais non non c'est ça mais c'est de même aux Etats-Unis c'est de même ici on ne fait pas tant que ça malgré qu'on a passé pour s'en venir ici devant Fortierville ah oui l'avez-vous reconnu la maison non tu m'en donneras on va aller voir après ah ouais tu vas voir tu passes devant c'est Mike qui me l'a montré en suivant en auto il dit tu vas voir comment il a fait ça il dit je vais ouvrir la fenêtre puis pointer ou quelque chose de même ou je vais flasher des lumières il a fait de quoi de quoi de bien bien visite pour me démontrer que c'était la maison qui avait été parce que pour ceux qui ne le savent pas j'habite à littéralement 10 minutes de la maison où est-ce que Aurore je ne voulais pas dire où tu habites mais a été assassiné à la maison on ne parle pas a été tourné à la télévision on parle de la vraie Aurore oui Aurore Gagnon Aurore Gagnon faudrait que je me renseigne il doit y avoir de quoi il y a peut-être je ne sais pas un parc d'attractions un parc d'attractions thématique on peut en rire quand ça fait plus que 50 ans je pense que oui je ne pense pas qu'elle ait de la peine je ne sais pas quand ça fait longtemps ah wow mais si je reviens si je reviens à votre couple est-ce que est-ce que ça doit être différent mettons surtout ben tu sais ça doit être différent pour les deux quand que les deux sont dans ce milieu-là tu sais comme chacun je ne sais pas ton ex toi Bob c'était-tu quelqu'un du milieu c'était-tu quelqu'un du milieu oui j'ai sorti avec Émilie Fournier pendant un bout qui était à Salut Bonjour ok ok qui fait maintenant Station Potlock avec Stéphano mon ami ok ok oui oui mais ça ça fait-tu ça fait-tu étrange d'être en couple avec quelqu'un qui est dans ce milieu-là est-ce que vous avez est-ce que vous vous dites aujourd'hui on ne parle pas de tes histoires-là non pas du tout non mais c'est pas pareil c'est facile on feed off beaucoup de l'un puis de l'autre on aime ça jaser de nos journées puis on ne trouve pas ça plate nous aussi il faut dire qu'on est tout le temps ensemble j'en suis marie de couche je te le dis parce que les deux travaillent à la maison puis Victoria t'es de loin la fille la plus connue que j'ai sortie avec ça c'est sûr parce que maintenant il faut que je partage mon fame parce qu'à ce temps c'est le classique on se promène à l'épicerie et la mère elle fait comme oh my god c'est Bob le chef puis après ça la fille elle fait oh my god c'est Victoria Trump donc on finit par faire les photos moi tout le temps avec les parents puis elle tout le temps avec les enfants ça c'est drôle tu as les belles découvertes mais on aime ça non non on aime ça parce qu'à une temps je me rappelle tout l'hiver on était comme à la tuque toi t'étais dans la cuisine tu faisais des tiktok des recettes puis moi j'étais assise dans ton sofa puis je faisais mes recherches puis on mettait de la petite musée tu sais c'est vraiment le fun non seulement de travailler ensemble dans le jour mais aussi de faire la même job ça doit être le fun aussi d'être quelqu'un qui vit puis qui comprend ta réalité tu sais des mauvais commentaires des affaires non ou juste genre j'ai une collab à faire une photo puis j'ai pas le temps genre calme toi on va prendre la photo ça va être correct genre c'est pas long ouais vraiment là c'est ça des journées de tournage ah même des conseils combien je devrais charger pour telle telle affaire c'est le fun quand t'as toute l'information dans ton salon genre des captions jeunes que je te dis t'as rajouté mes médias sociaux effectivement j'avais une tendance boomer un peu j'utilisais les mauvais emojis au mauvais endroit ah oui fait que tu l'as coaché là dessus elle me coache encore continuellement ah t'as rebrandé Bob Le Chef non non mais tu sais je peux-tu lui dire ce que tu faisais moi je trouve qu'utiliser des hashtags faut vraiment qu'ils servent à quelque chose mais si tu mets hashtag je m'en vais à Old Orchard ça mène à rien ces hashtags non non il y a personne qui va chercher pour je m'en vais je comprends pas pourquoi tu mets-le dans ta phrase mets-le pas en hashtag puis genre toi tu faisais un peu ça hashtag la meilleure poutine puis j'étais comme ouais y'a pas les gens qui vont aller fait que bref c'est ça je t'arrête avec les aussi de hashtag t'es-tu tu sais comme t'as fait la télé puis t'as fait t'as fait du web beaucoup t'as entrepris le web tu fais-tu du web pour pour te rapprocher de la télé ou si vraiment les deux s'est séparés t'aimes autant un que l'autre j'aime autant un que l'autre d'ailleurs il y a quelqu'un je vois là parce qu'on est sur Twitch puis je vois beaucoup je vois beaucoup de fans dans les gens dans les commentaires il y a beaucoup de gens qui écoutaient Bob Le Chef live qui sont avec nous autres aujourd'hui d'ailleurs quelqu'un me demandait je te pourrais faire des directs moi aussi sur Twitch écoute j'adorerais ça faire ça c'est qu'un moment donné c'est un choix j'ai pas le temps pour tout faire non plus faire un live ça implique tu sais tu sais c'est quoi tu fais ta propre recherche tu trouves tes propres invités t'y reçois chez vous chez nous on cuisinait en plus on faisait même pas ça chez nous on faisait ça chez mon agent fait qu'à tous les dimanches tu sais j'allais chez l'agent puis je foutais le bordel c'était très très le fun à faire mais à un moment donné c'est le temps tu sais ces temps-ci j'ai vraiment pas le temps de le faire j'ai écoute j'ai un été complètement achalandé avec des tournages tu sais pas si tu ramènerais aussi la formule que t'avais j'ai tout le temps un fantasme de le refaire mais dans une autre formule puis d'ailleurs là qui disait fan de Bob depuis 33 mag it's been a while merci beaucoup Frank vs Girard oui c'est bel et bien moi on peut-tu en parler de ça ça a été quoi tes débuts sur le web tu sais parce on a l'impression c'est fou à le monde parce que là j'ai été voir tu sais si déjà ton premier livre 2005 c'est la naissance de Bob le chef en fait c'est là ben j'ai plus que 17 ans mais je veux dire le personnage a été créé en 2005 en fait on a mis notre première vidéo en ligne 6 mois exactement avant la naissance de YouTube fait que je suis entouré de gens qui connaissent bien le web qui étaient capables de faire un quick time player tout encodé c'était beaucoup beaucoup de travail faire une capsule web c'était du embed c'est vrai c'était du embed vidéo dans ce temps-là j'ai une équipe puis je travaille encore d'ailleurs il y a quelqu'un qui a posé la question tantôt je travaille d'ailleurs encore avec Carotte Mendoza et Mathilde donc vous avez vos réponses mais c'était avec eux autres que je travaille depuis le jour 1 et c'est ça c'était vraiment j'ai jamais fait de web par exemple en me disant moi je vais être à la TV je faisais ça parce qu'on avait du temps de libre puis j'avais le goût de faire un genre de j'avais pas le goût de faire de la TV mais j'avais le goût de développer ce nouveau média qui était le web à l'époque c'était très nouveau en 2005 puis il y avait rien de ce genre-là qui se faisait puis on était plus jeunes fait qu'on avait l'imagination plus fertile il faut imaginer on était plus game fait qu'on j'aime penser que c'était beaucoup inspiré d'IBO on se costumait on trouvait souvent là on trouvait une toune après un costume puis la recette c'était la dernière tu sais c'était facile de trouver la recette mais tu sais c'était de trouver je me souviens il y avait eu l'opération Shark où ce qu'il avait arrêté tous les mafiosos fait que là moi j'avais un fantasme qu'on utilise la toune du parrain puis là on passait un gars avec un patata puis après ça on prenait les patates du patata pour faire des gnocchis tu sais les gnocchis ça on aurait pu faire du pâté chinois avec ces patates-là mais c'était vraiment comme ça c'était juste un délai pour vrai de trois jeunes qui tripaient avec une caméra vidéo puis un micro puis on touche du bois ça a pogné ben ouais c'est ça puis là c'est quoi puis comment t'en es venu à faire un livre après ça ah ça c'est très drôle j'ai fait affaire avec la presse télé en fait j'ai eu un article dans l'Urbania dans le temps qu'Urbania ben c'était encore cool l'Urbania mais dans le temps que le magazine Urbania c'était vraiment cool c'était nouveau puis c'était le gros hype c'était notre vice dans le fond exactement les recherchistes de télé lisaient l'Urbania puis effectivement le lendemain que j'étais dans l'Urbania qui a été publié j'ai reçu toutes sortes d'appels pour faire toutes sortes de shows on voulait m'interviewer c'est qui cette bébite du web on doit la rencontrer ok et il y a quelqu'un là-dedans qui a décidé on va faire un show avec ce gars-là puis à l'époque on faisait encore des pilotes de TV parce que le web avait pas tout pris l'argent fait qu'on a fait faire un pilote avec moi qui avait jamais tourné avec une équipe de TV qui avait juste tourné avec ma petite équipe de web Carotte Mendoza et Mathilde et me voilà à tourner un pilote avec 16 personnes dans ma cuisine bref j'ai chié le pilote j'ai pas besoin de vous le dire c'était très très médiocre comme pilote puis là ils ont dépensé tout cet argent-là pour me faire faire un show de TV que c'est sûr qui était pour pas avoir lieu fait qu'ils ont dit ben pour rentabiliser notre investissement faisons un livre de cuisine avec puis c'est de même qu'ils m'ont donné au moins le livre de cuisine et ils avaient pas à entendre ma voix fait que ça marchait c'était moins cher aussi pour la compagnie de production fait que c'est de même qu'on a fait un livre puis à l'époque ben encore une fois t'sais moi j'ai tout le temps dit je suis pas là parce que je suis le meilleur je suis là parce que j'étais le premier puis je veux dire à l'époque des livres de cuisine il y avait Ricardo il y avait Sœur Angèle puis il y avait les Pinardises genre cette année-là fait que moi j'étais à le livre de cuisine qui détonnait un peu au salon du livre fait que c'est de même un peu on a profité de cette marginalité-là pour se faire découvrir un peu je vais sais-tu quoi je vais je vais prendre je vais prendre une petite pause parce que j'ai une caméra qui est littéralement en train de s'effondrer elle veut pas tenir en place ah ouais ouais puis là ça me gosse depuis tantôt vous êtes soit tout croche vous avez pas de headroom puis là ben j'étais en train de tout chier mon show à cause de cette affaire-là quand tu prends la pause ben oui fais écrire des questions dans la chat-room Victoria puis Bob ils ont un ordinateur devant les autres puis pas probablement qu'ils vont en attraper au vol comme ça mais j'en ai encore plein on est toujours avec on est avec Bob le chef et puis Victoria on revient tout de suite après la pause cet épisode est une présentation de Starks Industries pour tous vos besoins en armement militaire Stark Industries est là pour vous si t'emmes le Daily Buffer Podcast puis tu voudrais le voir avant tout le monde il y a juste deux façons la première façon c'est gratuit tu t'abonnes à ma chaîne Twitch puis quand je tombe live ben tu l'attrapes au vol mais là l'affaire c'est que j'ai pas d'horaire c'est pas régulier mon affaire fait que faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer Podcast live sur Twitch mais c'est quand même possible yannterrio.com slash Twitch sinon la deuxième façon la deuxième façon c'est bien le fun tu t'abonnes à mon Patreon j'ai 4 forfaits 4 forfaits le premier forfait Stream Pimp ok ça là c'est un forfait où est-ce que ça coûte 2 piastres 3 piastres canadiens je pense 3 piastres 3 piastres canadiens t'as les épisodes audio le lendemain de l'enregistrement à 6h tu vas avoir l'audio tu vas recevoir une notification un email peu importe mais tu vas être notifié pis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde le deuxième forfait Stream Ninja ça c'est un grade plus haut ça tu vas avoir la vidéo dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne dès que j'ai terminé le show je mets tout en ligne ben à partir de là toi tu vas recevoir la version vidéo tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo en fait tu vas pouvoir le voir avant tout le monde sinon t'as Stream Commando ça Stream Commando c'est comme les autres t'as tout ce que les autres ont sauf que en plus t'as ton nom au générique de mes productions vidéo tu vas voir ton nom passer au générique t'es comme mon producer t'es comme mon boss t'es comme mon producteur t'es comme je suis comme votre bitch sinon il y a Samouraï Samouraï ça c'est l'ultime forfait t'as tout ce que les autres ont mais en plus t'as mon respect t'as mon respect je m'incline devant toi je suis ta bitch hein je suis ta bitch je t'appartiens pis en plus en t'abonnant à mon Patreon ben tu fais une pierre deux coups hein parce que tu reçois du matériel avant tout le monde t'as des exclusivités pis en plus ben t'aides un gars à payer ses tickets ses tickets de parking t'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking les deux adresses yantherio.com slash twitch pour le voir live gratuitement sinon c'est yantherio.com slash Patreon avez-vous jamais pensé pourquoi au bon marché peut vendre au plus bovrier au Québec c'est très simple nous sommes les fabricants tous nos stores verticaux et béniciens stores de toile et stores plissés sont fabriqués ici dans notre manufacture pendant que vous attendez il n'a pas de remédiaire pour augmenter les prix nos ordinateurs assurent la précision et notre service à la clientèle et le meilleur au Québec nous avons le plus grand choix de draperie edredon litterie et accessoires de table d'invent toujours au plus bovrier venez au bon marché oui papa toujours avec mes invités Victoria Charlton la reine du true crime c'est ça? yes c'est comme ça qu'on dit ça oui 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 j'ai perdu là j'ai pu je vais aller brancher ma caméra on est là on est là mais non pas de stress déjà ça m'impressionne pendant ce temps-là je vais répondre un couple de trucs il y a quelqu'un qui me dit que genre de resto aurais-tu mon resto il aurait l'air d'un chalet je te dirais ça tout de suite parce que en fait j'aurais une cantine si j'ouvrais un resto je suis rendu là puis il y a quelqu'un qui m'a demandé si je voulais sortir un livre de cuisine moléculaire j'adore la cuisine moléculaire c'est quelque chose que même j'ai essayé d'en faire il y a-t-il des restos ici à Québec? c'est quoi? il va falloir que tu m'expliques c'est quoi? j'ai aucune idée c'est quoi? moléculaire? écoute il y a des places qui clament le faire moi si tu me dis que tu fais de la cuisine moléculaire je vais faire un devoir de ne pas aller chez vous si par contre tu as un restaurant gastronomique et que tu flirtes avec la cuisine moléculaire et que tu ne dis pas le mot moléculaire je vais l'apprécier à son plein prix mais tu sais quand le craze est sorti en fait c'est transformer la composante de la nourriture je veux dire c'est gélifier des tomates mais d'une façon naturelle tu travailles avec la chimie de l'aliment il faut que tu sois chimiste pour faire ça et moi je suis cuisinier chimie en doctorat cuisinier DEP quand une gang de gars avec un DEP me disent qu'ils font quelque chose que quelqu'un avec un doctorat devrait faire je me questionne à ce que ce soit bien fait ceci étant dit moi j'ai acheté le petit kit de cuisine moléculaire maison puis je m'amuse avec ça de temps à temps des sphères de tomates c'est long à faire mais je me lancerai pas dans la fine cuisine d'ailleurs continuez moi j'ai check vos questions du coin de l'oeil c'est quoi ton plat préféré quand je t'ai cuisiné vite vite il y en a beaucoup ça c'est gentil tantôt je t'ai posé une question puis on a un peu bifurqué est-ce que tu préfères la télé au web est-ce que le web c'est genre quand tu fais pas de la télé j'aime les deux j'aime les deux j'aime tout pour vrai je me pince moi je suis quelqu'un moi je suis un gars de vert à moitié plein premièrement je suis un gars qui est heureux dans la vie ça m'apprend beaucoup pour me mettre à caler ça parle quand je conduis mais ça c'est un autre sujet mais écoute tu sais le web ça t'offre une liberté avant avant c'était juste un délai mais à cette heure je pense que je vais utiliser le web comme médium pour pratiquer des trucs puis voir si ça fonctionne puis après je vais les amener à la télé parce que sur le web on le sait anything goes encore pour l'instant mais à la télé moins fait que des fois je vais pousser les limites un peu sur le web voir qu'est-ce que tu sais si quelque chose peut bien fonctionner à la télé puis la télé à cette heure c'est le fun parce que je fais toutes sortes d'affaires à la télé je ne suis plus juste cuisinier tu sais avant j'étais le cuisinier de service je veux dire j'étais le chroniqueur mais à cette heure j'anime je fais de l'animation oui tu fais je ne sais pas si tu l'encasces cette émission-là mais tu avais une espèce d'émission un peu de tu sais c'était 3, 2, 1 barbecue oui oui avec Hugo Girard justement je suis là-dedans dans les tournages pour l'été prochain déjà puis on est juste juge fait que tu sais c'est le plus beau métier au monde bon si les journées sont longues on commence à 7h le matin on finit à 8h le soir mais je suis assis dans une cour à Laval puis je mange les meilleurs hamburgers puis les meilleurs côtes levées que les gens veulent me cuisiner tu sais fait que s'il y a des pay jobs que ça il y a d'autres jobs ben écoute tu sais je travaille avec Marina Orsini il y a Pince et moi quelqu'un je veux dire Suzy Lambert Chris tu sais j'ai tous les potins sur Suzy Lambert en plus que je ne partagerai jamais avec personne mais bref tu sais tu sais c'est des affaires je me pince beaucoup puis après ça je veux dire tu sais là j'anime une émission qui s'appelle Arrive en campagne qui est une émission que Stefano Faïta faisait puis là c'est moi qui le fais puis je me souviens du show là je l'écoutais puis je suis comme Chris j'aimerais ça être un peu plus connu puis pouvoir tu sais j'aimerais bien sûr que ce soit moi qui anime le show puis là je le fais fait que tu sais je me pince littéralement puis tu sais comme tout le monde il y a des matins je me lève pour aller travailler puis tu sais des tournages souvent on commence à 6, 6h30 du matin fait qu'on est debout à 4h30 puis il y a des matins comme tout le monde ça me tente pas d'aller travailler mais je te dirais qu'au bout d'un café je me pince puis je me garde t'es bien payé pour aller manger des hamburgers puis try une vache vas-y puis accroche-toi un sourire ça va être le fun tu me diras si je me trompe tu me diras si c'est juste aux Etats-Unis mais je sens qu'aux Etats-Unis c'est plus éphémère une star de la cuisine tu sais un cook il y a des buzz puis les buzz sont courts on tripe sur tel cook mais c'est pas longtemps puis là il y a comme des rock stars puis ça va vite c'est-tu de même au Québec je me trompe-tu ça va peut-être dire comme ça parce qu'il y en a de plus en plus des cuisiniers puis pendant un bout moi je le disais tout le temps tu trouves-tu qu'il y a trop de cuisiner moi je suis comme non tout le monde a son cuisinier vedette préféré si on veut mais effectivement si le marché devient saturé un moment donné c'est sûr que c'est plus dur je pense que pour ceux qui sont déjà établis je veux dire je touche du bois je pense que je fais partie de ceux-là je pense mes affaires vont m'en aller encore pour une couple d'années en tout cas je l'espère mais pour les nouveaux qui essaient de se tailler une place c'est sûr que c'est de plus en plus compliqué de trouver une niche quelque chose qui est humoriste en fait oui ben oui exactement plus j'y pense plus je me dis c'est très puis je ne sais pas si c'est le milieu qui a fait ça je ne sais pas mais c'est très homme les stars les kitchen stars c'est beaucoup beaucoup des hommes comment ça qu'il n'y a pas plus de femmes ici au Québec tu as nommé deux femmes je te dirais la distasio puis maman Dion après ça Angèle ah soeur Angèle mais sinon des hommes des hommes il y en a à la tonne comment ça que les hommes c'est des rock stars dans la cuisine puis que les femmes on dirait qu'il n'y a pas le même buzz ben écoute je pense que comme dans tout il y a une espèce de sexisme aveuglé dans tout ça je veux dire on va se le dire on est des hommes blancs tout est tout le temps plus facile pour nous autres je serais complètement hypocrite de ne pas dire ça c'est vrai que c'est plus facile c'est un homme blanc en Amérique non mais on fera pas appelons un chat un chat mais oui exactement je pense que c'est un métier qui a été très macho pendant beaucoup d'années c'est un métier work hard party harder on fait tout à semblant qu'on est des tough dans ce métier là avec nos tattoos puis nos barbes puis nos couteaux puis c'est ça je pense que je pense que c'est un métier qui n'est pas attiré tant les filles que ça pendant longtemps écoute moi en tant que cuisinier qui a travaillé 25 ans dans les cuisines effectivement il y a beaucoup plus de gars en cuisine que de filles mais moi j'ai tant adoré les femmes dans la cuisine elles ont une dimension que les gars n'ont pas les gars ils veulent juste rusher puis sortir le plus d'assiettes possible la part je ne sais pas c'est pas sexiste de la façon que je dis ça mais la part des filles que je travaille avec en cuisine vont prendre la seconde de plus pour que l'assiette sorte parfaitement ouais en fait c'est parce que les filles j'ai l'impression que je pensais à ça hier quand je pensais à des trucs à des questions tout ça puis je me suis mis à pousser cette réflexion-là puis on dirait que ça se peut du coup le branding les filles ont de la misère à se brander au niveau tu sais on a réussi à prendre des hommes puis à faire de quoi de rockstar avec la cuisine tandis que les femmes c'était tout le temps genre des femmes dans leur cuisine puis on sort pas de ce cadre-là tu sais on me semble qu'il y aurait à gagner d'essayer de prendre des filles tough avec tu sais ou qui ont du bagout qui ont de la rock tu sais des punk des filles punk qui feraient de la cuisine je pense qu'on l'a un peu avec Colôme Saint-Pierre la fille de Saint-Chef oui il y a une fille que j'oublie son nom mais tu sais on parlait de Looney justement Looney à mon image c'est une rockstar québécoise de la cuisine mais vegan c'est une niche quand même c'est pas mais elle démocratise le veganisme tu sais elle intéresse du monde qui était pas intéressée à ça à s'intéresser à ça donc c'est juste un grand gain puis non je veux dire elle a se taillé sa place elle se taille c'est mon accent montréalais elle se taille t-o-y-g-e elle se taille une place il y a-tu il y a-tu de la compétition dans ce milieu-là il y a-tu une confrérie et est-ce qu'il y a il y a de la compétition est-ce qu'il y a il y a des clics ou tu sais est-ce que j'imagine que oui moi tout le monde est smart avec moi fait que je me plains pas la compétition je veux dire c'est sûr que tout le monde veut réussir dans la vie j'imagine mais c'est une compétition saine je crois peut-être que le monde il se bitch dans le dos s'ils veulent mais ça ça me regarde pas j'ai appris ça que vous êtes des fois tu poses des trucs tu t'as avec Ricardo vous vous faites rire mais vous allez pas souffrir ensemble tout le monde mais je parlerai Ricardo mais genre Marie-Lou vous haïssez pas mais c'est juste vous faites chacun vos petites affaires ben ouais absolument ben quand on se croise ben tu sais j'ai mes vrais chums de cuisine je veux dire comme avec Rémi Couture Martin Junot Stéphano c'est du monde un peu connu qui font le même métier que moi mais on s'entend super bien quand on se voit ok est-ce que est-ce que est-ce que Bob il t'a appris des trucs dans la cuisine oui il t'en apprend oui je dis il t'a tendance il t'a tendance à manplaner ou à te regarder faire et à vouloir tu dis ça attends avant de répondre mais tu dis ça c'est quelque chose que je vais essayer d'arrêter de faire parce que souvent je vais reprendre Victoria dans ce qu'elle fait pas correct puis je devrais pas faire ça je devrais aller plus dans le positif puis encourager c'est pas du fait correct c'est hot quand même quand tu dis non mais regarde moi j'ai hâte moi j'aime ça qu'il m'explique moi je te parle à cuisinier non quand il me parle en chef j'aime pas ça mais quand tu montres tu prends ton couteau tout de même fais ça genre j'aime vraiment ça mais mettons genre couper l'ail moi je coupais c'était pas le long tu l'écrases c'est tout puis les oignons puis les piments en tout cas couper des légumes ça a l'air à pas mal tourner autour de couper il y a-tu autre affaire je suppose mais faire suer l'oignon assaisonner ton autre pâte des affaires comme ça des petites affaires que je faisais pas il y a-tu pour en revenir à votre couple est-ce que ça devient gossant quand chaque petit move une petite photo n'importe quel petit move ça se retrouve sur les sites à Potin tu sais monde de stars on est pas si ça nous dérange pas non mais dans le sens qu'on est pas non plus tant dans les sites à Potin c'est arrivé genre trois fois je pense qu'il y avait des articles on a annoncé qu'on se mariait c'était quand même malade parce que je l'ai demandé à mariage le lundi soir puis les journaux à Potin sortent le mardi et on était écoute dans tous les journaux à Potin ils avaient ramassé les soirs je dis que Christy ont-tu vraiment fait comme dans Spider-Man stop the press Victoria Chalde de Bob Le Chef se marie on scrappe le magazine il faut tout rebrander le cover je dis que Christian as-tu vraiment fait ça pour nous autres mais c'est touchant je trouve ça cute c'est juste des belles affaires oui 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 c'est pas invasif c'est pas invasif même moi à mon sens à moi puis je sais que par rapport à toi sûrement que tu dis que oui je fais beaucoup de stories par rapport à toi mais moi je suis des influenceuses mettons sur les médias sociaux puis je trouve vraiment qu'on est relax on met pas trop on met beaucoup de photos de nous mais genre je filme pas chaque moment de mon existence si je filme de quoi c'est parce que tu m'as fait rire ou genre ok on boit tel vin mais tu sais c'est pas c'est pas exagéré voilà ok ok je pense que t'as vu le message d'Alain qui dit Victoria je pense Alain Alain Godet il dit Victoria si tu es dans une situation dangereuse avec cet individu bouge ton petit doigt de la main gauche c'est tellement drôle parce que je me suis déjà fait dire que j'avais l'air mal à l'aise puis genre que j'étais pas dans une situation sécuritaire et en plus la même semaine mon chien il me donnait un coup de dent dans le visage fait que j'avais comme un mini oeil au bar noir fait que les gens genre dans ma vidéo ils étaient là tu as t'es pas en sécurité dit Twitch dans ma prochaine vidéo c'est une tisse c'était drôle avez-vous des projets communs ça vous tente-tu de faire de quoi ensemble ça doit être tentant de vouloir faire de quoi ensemble mais en même temps vos domaines sont tellement disparates ben on a pensé on a des petites idées à gauche et à droite mélangées elle écrit bien mieux que moi fait que je pourrais prendre avantage de ça de sa plume oui exactement on verra ce que la suite on a des petites idées mais je trouve que mon rêve de projet avec toi ça serait d'animer de quoi en couple mais pas nécessairement comme nous autres on veut allumer on veut animer une télé-réalité genre ouais genre love is blind ça on aimerait ça on trouverait ça cool ah ouais ça a aucun lien avec le true crime ou la cuisine je rêve de jouer le rôle de Nick Lechet c'est mon préféré en tout cas ça serait comme un projet qu'on pensait mais genre sinon on a des petites idées vous êtes des gros tu sais vous en parlez beaucoup de télé-réalité vous êtes des gros amateurs de télé-réalité ouais ouais quand même OD on a hâte célébrité on écoute tout ça OD là moi c'est comme j'ai hâte j'ai tous nos dimanches de plafier pour écouter OD c'est vraiment ça on va sortir le souper telle bouteille c'est le fun c'est le fun hein parce que lesquels recommencent c'est bien qu'on s'achète du champagne à la finale d'OD on fête plus que les gens pas juste à la finale les dimanches genre vous achetez une bouteille de champagne pour les dimanches puis pas des bulles de nuit ok du vrai Christ de Chavez vraiment exagé ok fait que c'est comme votre super ball à vous autres ouais ah oui wow wow tu sais en partageant en partageant ça tu sais les télé-réalités tout ça tu sais est-ce que ouais c'est ça est-ce que est-ce qu'on vous l'a proposé tu sais tu parlais tantôt que t'avais été est-ce qu'on vous l'a proposé aux deux d'aller non pas nous pas moi jamais on me propose toi tu t'es fait te proposer mais non pas tant que ça on peut t'appeler tu irais dessus si si admettons vous étiez appelé pour y aller en couple est-ce que vous y riez ah non encore moins encore moins je ne dirais pas que le monde voit là ça serait rentré dans notre intimité pour vrai ah ouais la limite puis combien de temps qu'on pourrait résister avant de ah bah non mais je veux dire non mais il y a quelqu'un qui l'a demandé quand est-ce qu'on se part on les fans ouais c'est ça j'ai vu ça aussi c'était dans Love Story la tentacule tu sais là je ne sais pas si vous aviez suivi ça il y a c'était Tale of Story c'était la vieille tu sais c'est la vieille oui oui j'ai cru Kevin Kyle Kevin Kyle il y avait Hugo le gagnant qui fréquentait Mélanie celle qui faisait son fameux spaghetti ouais puis là ben ça faisait longtemps longtemps qu'il n'avait pas baisé puis il voulait lui lui il disait ok à ce soir à ce soir on fous ça n'a pas de bon sens puis il y avait pour que ça paraisse moins à l'écran il avait arrangé les draps comme une tente un peu pour que ça ne bouge pas puis là il avait appelé ça la tentacule fait que c'était la tentacule à Love Story parce qu'eux autres voulaient fourrer mais tu sais ça c'était trash tu avais fait du montage là-dessus non ? ouais moi je montais des promos je n'étais pas sur place mais tu sais j'avais accès tout aux images par exemple c'était la fin la plus tordue ah c'est ça la fin la plus tordue tu sais c'était les années Guy Cloutier tu sais là puis Guy Cloutier Guy Cloutier tu sais il avait il avait un peu fourré TQS avec ça il avait chargé beaucoup trop cher puis en plus ça tu sais ça a sorti dans le livre de celle qui a gagné Love Story ce que Guy Cloutier faisait c'est qu'il faisait venir tu sais dans lui c'est le beau-père d'un joueur de hockey je pense que c'est José Théodore José Théodore puis il invitait les joueurs des Canadiens à venir backstage parce que tu sais tu pouvais tout voir oui puis c'était même le selling point que tu pouvais voir les filles prendre leur douche puis là il invitait des joueurs du Canadien à venir regarder les filles prendre leur douche à Love Story tu sais c'était l'affaire ça c'était une nasty bonne histoire c'est grave je pense que tu l'avais dit c'est l'affaire la plus tordue c'était toi qui l'avais raconté mais ouais ouais puis ça avait été aussi raconté dans le livre de la gagnante qu'il faisait ça c'était l'affaire moi je me souviens j'y avais parlé à Guy Cloutier parce qu'il y avait un policier cette année-là de Love Story c'était la première année il y avait un policier puis le policier il était pas bien il avait décidé de sortir puis là il fallait qu'il trouve quelqu'un pour le remplacer puis il avait fait rentrer un gars puis là il disait le gars il va tout arracher il va tout arracher puis il va tout les fourrer puis tu voyais t'avais Guy Cloutier avec ses petits pantalons de cuir qui était en train de me dire lui là il va rentrer là puis il va tout les fourrer les cocottes puis tu vas voir il va tout tu sais c'était le gars avec l'espèce il avait une grosse boucle d'oreille en dent de je sais pas trop quoi c'était le gars le plus weird puis là il était rentré puis lui il pouvait pas dire c'est fou comment Mathieu Baron il s'est amélioré avec le temps je sais pas si tu te souviens c'était un nasty dog Mathieu Baron c'était le fucking doach bag et de là pourquoi tu devrais pas faire ça moi je détestais Mathieu Baron là-dedans je le détestais même là que j'ai voté j'ai dépassé de l'argent pour que je dis que Sébastien qui était le ultimate personnage de tous les temps de toute télé-réalité Sébastien c'était le man Sébastien c'est celui qui a menti que sa blonde t'a morte ah ouais il l'appelait Gargamel puis qui a traîné le mensonge que sa blonde t'a morte jusqu'à la finale puis il a gagné il était evil lui il disait il était malade parce que tu sais souvent ce qu'il faisait il rentrait de la boisson tu sais admettons pour essayer de provoquer des choses il faisait rentrer de la boisson puis là il disait faites le party puis lui ce qu'il faisait il disait moi je ferais pas le party je vais attendre qu'il se fatigue puis demain puis là il faisait tout le temps des stratégies puis il donnait admettons il y avait des portions de boisson des portions de bouffe il donnait ses portions pour pouvoir manipuler le monde mais il l'expliquait à la caméra il dit là je vais donner ma boisson là ils vont se ramasser chaud mais ils vont me remercier puis moi pendant ce temps-là je vais faire telle affaire je vais dire mais quel evil mind il était incroyable il était magique ben s'il n'avait pas eu ce gars-là je pense que ça n'aurait jamais autant pogné ah non hein non je pense pas je pense pas qu'on était prêt au Québec pour un show qui se passe tant rien dedans ben moi j'aimais mieux Love Story que Big Brother oui moi aussi parce que tu voyais vraiment genre leur quotidien puis là il y en a qui tombent en amour puis c'était pas prévu il y avait pas prévu qui tombent en amour qu'il y avait des couples mais semble c'était un gagnant ou des couples qui gagnaient c'était un gagnant ouais c'était un gagnant mais ouais c'était le fun parce que OD c'était la réponse la réponse c'était VA à ça mais OD ils ont été plus wise parce qu'ils se sont inventés une franchise ils ont créé de quoi tandis que Love Story c'est une franchise américaine puis Guy Cloutier avait vraiment vendu ça trop cher à TQS puis là ben TQS avait mis trop d'argent là-dessus parce qu'il faut que tu construises tout un setup d'ailleurs Sébastien la première année qu'il a gagné il n'a jamais eu son prix il avait actionné TQS non il c'était oui c'était TQS avait fait faillite au travail tout ça puis c'est devenu Vtélé c'était ça combien ça a eu TQS ouais Vtélé c'est devenu Vtélé puis là il a gagné le Celebrity All-Star puis tout le monde a tout le temps dit que c'était un peu arrangé avec le gars des vues pour qu'il puisse avoir son prix moi je peux presque te confirmer que c'était arrangé avec le gars des vues parce que les producteurs les producteurs achetaient des blocs parce que tu pouvais acheter des votes par bloc mettons tu faisais un appel mais tu pouvais tu sais c'était pas un appel égal un vote tu sais tu pouvais faire un appel puis acheter 100 000 votes si tu voulais puis quand les producteurs ont vu qui qui gagnait ils ont décidé de se payer l'argent leur revenait anyway fait qu'eux autres ils payaient des blocs de vote pour pouvoir faire gagner une personne ça a pas de sens c'était tordu comme ça ça a pas de bon sens ça a pas de sens beaucoup de femmes de Sébast dans le chat c'est un Twitcher il se tient sur Twitch il joue il joue sur Twitch il est encore vivant il est comptable je pense moi je l'ai rencontré des Kiwis des hommes de tous les places des Kiwis des hommes l'ont invité et écoute j'étais tellement excité j'ai tout de suite pris un selfie avec lui je me rappelle je sortais au Dagobert mineur il m'avait ramené chez eux avec ma cousine non non il y a rien je connais l'histoire je m'ai arrêté ça mais il ne s'est rien passé je suis partie parce que j'avais 17 ans puis le gars il avait 30 ans et plus mais ouais c'était ça je ne raconterai pas rien il y avait vite à Québec c'est ça je me rappelle il y a-tu ça vous êtes deux personnes qui ont du succès Bob tu as eu du succès peut-être pas de façon instantanée mais de façon constante puis tu as ça vraiment puis tu sais c'est devenu gros tu sais c'est devenu tu sais c'est Bob le chef c'est des livres c'est du web puis toi Victoria tu sais ça a monté quand même assez rapidement ça vous donne-tu le vertige le succès puis parce que ça continue je veux dire de jour en jour ça devient plus gros votre affaire ça donne-tu le vertige de dire parce que c'est une responsabilité d'avoir du succès en même temps je ne pense pas d'arrêter comme tout le monde je veux dire je retournerais cuisiner mais est-ce que j'aurais le goût moi je serais prêt avec l'idée que je snap des doigts puis personne ne me reconnaisse à la rue je pense que ça ça ne me dérangerait pas le problème c'est qu'à cette heure des fois on va signer des contrats tu sais dans les dernières années surtout tu signes un contrat ça peut changer une vie monétairement quand tu signes ce contrat-là c'est vertigineux parce que là tu accèdes à quelque chose en tout cas dans mon cas moi je pensais qu'il était impensable d'accéder à puis là tu l'as puis on dirait tu walk the line littéralement je vais-tu rester du bon bord ou je vais retomber du bon côté et en même temps tu vas avoir de quoi de genre moi comme moi avec mes produits je fais tant par mois mais tu sais si admettons on m'offrait je ne sais pas dix fois plus je ferais comme Chris il sait-tu que je fais la même affaire pour beaucoup moins cher je vaux-tu ça c'est une responsabilité de dire Chris il investisse tant d'argent sur moi tu sais il y a-tu un petit syndrome d'imposteur peut-être du fait que vous avez grandi sur internet puis mettons le côté vertige que tu dis moi c'est surtout est-ce que je vais te dire de quoi qu'il va me faire canceller du jour au lendemain je vais-tu faire de quoi c'est ça puis tu sais je suis quand même tout le temps je fais vraiment attention à ce que je dis dans mes vidéos mais je pense que c'est arrivé deux fois il y a des gens qui ont pris des vieilles vidéos puis ils ont dit ok puis ils coupaient des bouts genre hors contexte puis tu sais ils essayaient de me canceler avec ça ah ouais moi j'ai comme tu sais il y a Warhol qui disait qu'on allait vivre chacun nos 15 minutes de faim là je pense qu'on l'a dépassé je pense que tout le monde va vivre son 15 minutes de shame tellement que tout le monde aime ça c'est une théorie que j'ai sorti mais c'est comme on est rendu là où est-ce que surtout ici au Québec on a comme l'impression que quand quelqu'un devient grand quand quelqu'un devient gros d'importance on aime ah c'est l'enfer ouais on aime ça c'est fucked up comment on est content de voir le déclin de quelqu'un ça je trouve ça on s'en réjouit c'est malade plus que quelqu'un t'as stylé tu es content on l'a vécu dans les dernières semaines encore une fois si vous saviez pourquoi tu ne disais pas le gars qui l'a dit le monde tout le monde je suis tu pareil je veux dire Chris qu'est-ce que vous voulez un moment donné des fois tu peux avoir deux réactions complètement opposées à une phrase que tu vas dire une qui va t'acclamer puis l'autre qui va te cancler je suis content d'être dans ça sur ta map dans ce temps toi aussi ça pourrait t'arriver une photo que j'aime pas ou genre un tweet que tu fais mais tu fais quand même attention on fait les deux on fait vraiment attention à tout ce qu'on dit ou on met sur le web mais tu sais dans des podcasts il y a des trucs qui peuvent ressortir sur le web c'est sûr si tu parles à tous les cuisiniers puis tu sors des photos de party de Noël je parle en ce moment il doit y avoir des affaires qui traînent sur moi quelqu'un qui a une photo de moi qui fait de la drogue en quelque part mais tu vois ça ça ne me dérangerait pas tu peux pas être cancellé parce que tu as déjà fait de la drogue mais je parle des propos grossophobes des propos racistes des propos puis c'est correct aussi je veux pas dire on peut plus rien dire au contraire c'est correct qu'il faut on est rendu avec plus de ça c'est l'affaire mais ça fait paranoïer ça fait paranoïer bien du monde de se faire canceller de se faire de se faire accuser soit à tort parce que c'est super facile admettons quelqu'un te tape ses nerfs tu crées un compte anonyme tu dis cette personne-là m'a fait telle affaire je peux scraper sa vie tu sais on dirait que ça arrive je ne sais pas si ça arrive de plus en plus mais en plus ça va s'en mêler avec le mouvement MeToo qui lui est comme tu sais est justifié dans un certain dans une certaine mesure justement il y a Spamoy qui dit que j'ai déjà fait un blackface à l'Halloween en 2007 puis je te jure tu te trompes de personne je me suis déguisé en Gene Simmons très souvent mais je ne pense pas que ça qualifie d'être un blackface c'est pas le bon cuisinier c'est de l'appropriation Gene Simmons c'était le bat c'était le démon dans la kiss ah c'était le démon c'est de l'appropriation culturelle envers les démons dans mes vieux clips je me suis déguisé en autochtone un moment donné pour faire un remède médicinal pour la grippe et je me suis déguisé en terroriste le temps de poursuivre mon djihad culinaire selon moi on a enlevé ces vidéos-là sur internet ah mais c'était vraiment une autre époque je veux parler de copyright parce qu'un moment donné j'ai pogné on s'est parlé récemment aussi ouais j'osais pas je voulais pas ressortir ton histoire je voulais pas je voulais pas réanimer mais c'est ça qui m'a inspiré la question surtout pour Bob parce que je suis tombé sur un vieil un vieil argument où est-ce que c'était quelqu'un qui accusait c'est Caroline Dubas qui accuse Danny St-Pierre d'y voler sa recette de pouding chômeur ouais et ça l'a fait le tour de Radio-Canada moi j'ai le temps trouvé qu'on a piégé mon ami Danny dans cette histoire-là et écoute excuse-moi de dire que t'as inventé le pouding chômeur parce que toi tu mets du sirop d'érable dedans au lieu de la cassonade puis de la crème t'as rien inventé personne n'a inventé rien de nos jours je veux dire Christy c'est rendu tu peux penser que t'as mis un oiseau d'un oiseau d'un cochon puis que t'as inventé de quoi non non Epic Meal Time ils ont fait ça il y a 15 ans de là à dire moi j'ai une grosse transparence là-dessus moi ce que je fais je m'inspire beaucoup je consomme énormément toi t'es en humot tu consommes beaucoup d'humot toi t'es en criminalité tu consommes beaucoup de crime moi je suis en cuisine je consomme beaucoup de cuisine criminologique non mais je je vais voir t'es dans le crime king la wing mais tu sais je consomme beaucoup de cuisine je vais avoir des idées que je vais dire wow ça c'est génial mais je ferai pas l'idée je vais l'adapter à mon style tu sais j'essaie de pas la recopier exactement sur mesure tu sais mais je veux dire tout le monde a sa recette préférée de quelque chose qui est la recette à quelqu'un c'est moi ma recette de shortcake au frais je l'ai tout le temps dit dans mon dernier livre je suis sûre c'est celle de Ricardo parce que je fais tout le temps les gâteaux à Ricardo ok fait qu'un moment donné tu sais peut-être que la recette moi que j'ai mis dans mon livre de cuisine au lieu de la transcrire du site web Ricardo était sur une feuille mobile fait que entre guillemets ça compte mais mais tu sais je trouve pas qu'il devrait pas y avoir le droit d'auteur sur des recettes ouais puis c'est comme weird de coller des droits d'auteur tu sais j'imagine le texte en tant que tel si tu sais si t'écris si t'écris quoi de spécial pour si tu l'écris de façon spéciale c'est ça ça mais une recette en tant que telle tu fais comme tabarnouche tu sais j'aimerais voir aussi la légitimité en code essayer d'actionner quelqu'un qui a fait plus d'argent que toi que ta recette en même temps tu sais je parle de Danny St-Pierre c'est un gars lui il a inventé la poutine inversée au point qu'il a même vendu le concept à Saint-Tuber barbecue pour qu'il puisse le faire en plat congelé je veux dire si tu fais de la poutine inversée en ce moment tu vas te faire coller tout le monde sait que c'est Danny St-Pierre qui inventait ça tu sais il y a peut-être des technicalités dans tout ça c'est arrivé toi admettons qu'une recette qu'on fasse il y a quelqu'un qui a mis telle recette puis c'est pas mal la tienne dans ton lit c'est une crise de bonne histoire là-dessus j'ai eu mon premier gig à la TV à cause de ça puis je n'aimerais pas les noms ni l'émission mais il y a quelqu'un un jour puis c'est dans les débuts de l'internet il y a quelqu'un un jour qui m'a dit tu devrais checker tel show du matin ils font il y a une fille il y a un chroniqueur chroniqueuse bouffe qui fait systématiquement toutes tes recettes que tu fais sur le web une semaine après que tes amis sur le web elle fait la recette on a fait ce que tout le monde devrait faire on a pris un extrait on l'a mis sur le web puis on a mis notre chronique est-ce que c'est du plagio ou une coïncidence tout le monde s'est mêlé là-dedans gros merci à la papesse du web de l'époque Michel Blanc qui avait entrepris elle était très gague moi j'ai que du respect pour Michel on va le dire c'est la femme avec le plus de balls qui est là ok et je la connais personnellement elle trouverait ça très drôle comme gag mais ceci étant dit elle avait vraiment été au bat pour nous autres et ça a fini que le poste en tant que tel la personne qui s'occupait des réseaux sociaux nous a contacté à la fin de la journée comme ok ça dégénère le monde nous envoie des menaces le monde nous dit qu'est-ce qu'il faut pour vous rendre heureux puis ils m'ont invité à cuisiner au show ce qui était le plus gros crise de malaise parce que là je m'en vais devant les gens que j'ai accusés sur le web ben oui puis je suis allé au show cuisiner avec eux autres et ceci cette histoire irréelle qui s'en vient et meuf là à TV Gildar Roy un lundi matin en train de faire ma recette et je tripe sur Gildar Gildar il n'y a aucune crise d'idée chiquie et je suis le segment c'était à quelle émission ça? c'était le show du matin à TQS ah c'est sur l'île de Gildar non non c'était vraiment le show du matin l'île de Gildar c'était à Radio Cannes c'était comme un show de retour c'était le salut bonjour de TQS ah oui oui j'étais vraiment avec Éric Nolin Gildar j'ai travaillé un petit peu là-dessus puis ce qui était le fun c'est que le décor en arrière il y avait comme une espèce de petit comptoir avec des toasts des légumes des fruits puis là il encourageait les techniciens à aller ça fait que t'avais tout le temps du monde tu sais ça faisait un peu de musique plus où est-ce que les techniciens allaient faire des toasts en arrière dans le décor pendant que t'as le monde qui anime puis c'était assumé puis c'était ça puis il y avait un beau spirit c'était bien bien le fun c'est comme show puis c'était là-dessus que c'était là-dessus que la personne elle t'avait piqué des jokes puis là moi je m'en vais faire je le sais c'est qui en plus je m'en vais faire la cuisine à ce show-là et me a vu le Gildar Roy dans un très très c'est 12 minutes l'extrait de cuisine fait que si c'était pas bon c'est pas bon longtemps 12 minutes et c'était très très mal parti écoute il y a eu des silences oh non puis là là je suis ah criss j'étais en train t'sais pas juste qu'ils ont piqué mes recettes là j'ai l'air d'un esti d'épais et qui c'est qui a sauté de backstage et qui s'est mis entre Gildar et moi et qui a sauvé l'entrevue et qui a lancé littéralement Macarelle TV Éric Salvaire Éric Salvaire oh non c'est bon c'est la dernière c'est la dernière bonne histoire qu'on va entendre au Québec sur Éric Salvaire c'est moi qui vais le raconter Éric est arrivé écoute puis Éric c'est un gars on peut dire ce qu'on veut mais il en faisait beaucoup pour la relève c'était un gars qui donnait beaucoup à la relève et lui il l'a senti il dit c'était pauvre petit gars là il vit un esti de malaise moi je m'en ai l'aider à la TV et il a sauté entre nous deux il a transformé la chronique c'était tellement bon notre chronique qu'ils ont dit hey man qu'est-ce que tu fais lundi prochain tu veux-tu revenir puis ils m'ont engagé puis j'ai travaillé avec Gildar Roy pendant deux ans au show du matin wow puis la personne en tant que telle qui a piqué mes recettes n'a plus jamais fait de chronique recette ah ouais c'est à Caffeine non ça s'appelait le show du matin Caffeine c'était après puis je me souviens du jingle le show du matin non mais tu sais Gildar Roy et Anouk Meunier à Caffeine wow ouais ça c'était après ou avant je suis plus sûr de tout ça mais en tout cas yeah c'était le je trouvais que c'était une belle tentative parce qu'il n'y avait pas rien à part salut bonjour salut bonjour qui domine encore aujourd'hui c'était bon le show du matin ouais ouais il y avait quelque chose t'avais Mario Dumont qui s'obstinait avec Stéphane Gendron c'était du gros divertissement ça le lundi matin moi je voyais tout ça en direct en plus je trippais ma vie Victoria t'as t'as une émission c'est où c'est qu'elle passe ton émission c'est where shows go to die ça doit être à 15 clics sur la plateforme ça doit être sur la plateforme attends un peu let's me guess let's me guess c'est sur la plateforme d'une chaîne spécialisée mais ton call ça a 15 clics en arrière de la de la home page puis là ben genre heureusement mon show ça prend un abonnement à ça ah c'est sur vrai pourquoi qu'ils font ça c'est sur vrai mais t'sais l'affaire avec vrai ce qui est cool c'est que si ça fonctionne bien puis moi mon show il avait dit ok c'est un des shows qui marche le plus fait que si ça fonctionne bien après ils vont le mettre sûrement sur une chaise spécialisée genre moi et compagnie mettons puis après là ça peut passer à TVA t'sais il y a comme tout un processus c'est rare que moi qui ai jamais fait de télé j'aurais un show à TVA toi t'étais la zeste aussi avant puis bon fait c'est ça mais en même temps là tu vas chercher quelqu'un de YouTube pourquoi tu l'amènes sur ta plateforme si c'est pour la cacher honteusement comme un enfant dans un grenier ostie moi je pense qu'il est test c'est comme un il est film mais ça manque de courage ça fait du bien des fois un petit shock treatment où est-ce que c'est 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 une émission animée par quelqu'un d'autre que les trois même stie maudits ça me choque c'est moi aussi mais c'est parce qu'en fait c'est la compagnie de production Urbania qui sont venus me chercher c'est eux qui ont produit le show mais après il faut que tu le vendes à des diffuseurs puis vrai ils ont vraiment embarqué là-dessus puis effectivement c'est un show je me disais on a tellement mis de temps là-dessus pour que personne le voit puis non seulement ça non seulement mes abonnés ne peuvent pas vraiment le voir si tous mes abonnés sont en ben toute la moitié sont en France puis ils me demandent toujours comment je peux voir le show là j'ai demandé aux gens admettons avec un VPN est-ce qu'ils seraient capables s'ils payent l'abonnement ils ont dit non non on a vraiment tout bloqué mais vous allez perdre les vues oui et puis en même temps c'est ne pas tirer profit de Victoria Charlton c'est juste c'est juste c'est juste pour le boss d'avoir le nom mais on tire pas le meilleur de Victoria Charlton qui attire du monde de la France qui attire du monde de partout ben c'est ça mais tu sais moi je me dis c'est comme une première étape à passer puis après ça je vais aller tu sais parce que c'est parce qu'ils veulent vraiment que vrai fonctionne je pense là je viens de voir Sarah Jane Labrass elle a un show à vrai aussi tu sais Sarah Jane Labrass elle est quand même très connue mais Elisabeth Dord elle a un show à vrai tu sais c'est comme ils veulent vraiment que ça fonctionne fait qu'ils mettent des bons shows là je pense qui sont pas encore établis mais en même temps c'est pas des gros tu sais je veux dire ça manque de courage ça me choque moi ça me choque le fait qui est choquant c'est que tu sais ma blonde est bonne avec l'internet mieux que moi je veux dire c'est pas moi qui branche les fils de la TV chez nous je sais pas que la différence entre un HDMI on part de loin avec moi mais s'abonner à vrai on va se le dire ça nous a pris une demi-heure s'abonner non ça doit c'est du taponnage est-ce que c'est Elix, Helico Cube TV c'est compliqué puis après désabonner aussi c'est très compliqué ah ça doit ça doit mais non non c'est pas grave tu vois en même temps il y a Kawish47 qui dit que Victoria est facile à trouver sur vrai fait qu'au moins on a une personne qui l'a écouté fait que merci à Kawish47 ça me fait penser tu sais quand YouTube ont commencé à pousser c'était-tu YouTube Red ou je sais pas trop oui Premium YouTube ils ont été chercher Liza Cauchy ils ont été chercher plein de monde des grosses vedettes de YouTube puis ils ont décidé de leur faire faire ce que ils ont décidé de leur faire faire c'est que ce pourquoi ils n'étaient pas connus c'est-à-dire ils ont décidé de leur faire faire la même marde qu'à la TV ils voulaient faire de la télé fait qu'ils ont été ils ont été chercher des vedettes de YouTube qui ont une proximité qui savent parler avec les jeunes puis en fait vous autres vous ferez plus ce dont vous êtes bon pour on va vous utiliser juste pour le nom puis ils ont décidé de faire des cochonneries une affaire avec Liza Cauchy c'était une espèce de sitcom mauvais puis les pailles ils avaient fait faire puis les pailles ça marchait au moins ça c'était pas pire c'était pas pire mais tu sais c'était comme on dirait que c'est du maudit c'est du vieux thinking c'est un monsieur de 60 ans qui a pensé à ça tu le vois tout de suite oui mais c'est ça je suis vraiment contente d'avoir l'opportunité puis j'espère que ça va me mener à autre chose mais genre ouais c'est compliqué c'est ça puis toute ma famille voulait l'écouter ma grand-mère elle n'est pas capable de voir ça donc là c'était full compliqué pour qu'elle me regarde ben oui ben oui tu ça te refroidit-tu ou c'est quelque chose quand même tu fais comme je vais voir peut-être que ça va m'emmener plus front page l'affaire c'est que puis j'ai remarqué ça aux Etats-Unis mettons Drew Gooden qu'on checkait hier c'est une vidéo les youtubeurs américains ils aspirent aucunement à être à la télé parce que il n'y a rien de mieux qu'être sur YouTube tu as ta propre liberté ils font beaucoup plus d'argent que s'ils étaient à la télé je pense ça je ne sais pas ils ont leur horaire ils n'ont pas à se déplacer bref les youtubeurs américains ils ne veulent pas à la télé ça ne les intéresse pas pourquoi nous les youtubeurs québécois on veut aller autant dans les médias traditionnels c'est ça que je me demande puis moi je suis vraiment bien aussi comme YouTube mais je me dis peut-être qu'un jour ça ne marchera plus je suis mieux de me faire comme bon j'ai les livres si je suis à la télé au moins je ne vais pas juste dépendre de YouTube mais tu sais en même temps il n'y a pas de meilleur job que YouTube mais non c'est ça puis en même temps c'est plus le contraire c'est les gens puis moi ça m'est arrivé souvent tu sais de jaser avec quelqu'un qui tu sais qui 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 s'est mis à y penser tu sais qui a fait comme hey attends un peu moi je suis à Radio-Canada ou je suis à TVA mais si jamais ils me mettent à la porte je n'ai rien je n'ai rien développé je n'ai pas de branding je n'ai pas de chaîne je n'ai pas monté tu sais c'est pour ça que les gens ils ont commencé à tu sais tout le monde a commencé à faire des podcasts pour avoir une certaine indépendance parce que tu es bien plus indépendant sur le web que tu peux l'être à travailler pour un producteur tu sais oui oui non mais moi aussi je suis comme ça pourquoi genre pourquoi j'essaye pas justement d'inviter des YouTubeurs dans la télé traditionnelle à Salut Bonjour pourquoi il y a Gorky que je nomme tout le temps d'exemple pourquoi Gorky n'a pas une petite chronique à Salut Bonjour pourquoi moi je n'ai pas non non mais tu sais c'est comme où genre je ne sais pas l'isande là est pas mal établie à la télé l'isande Nadeau ben c'est comme animatrice mais c'est ça inviter plus de gens du web elle a-tu fait autre chose après son passage la semaine des 4 juillet mais ça m'était comme chroniqueuse je pense qu'elle va être dans un film je pense que de plus en plus par contre puis bon on ne l'a pas fait avec Gorky je le connais puis je ne l'ai jamais vu à la télé mais je pense qu'on a essayé d'inviter quand même un bon nombre de Youtubers ou de gens populaires sur le web l'affaire ça revient comme quand j'ai fait mon pilote de tantôt faire du web faire de la TV pas pas en toute la même chose oui donner la chance mais de là si à m'attendre moi je suis producteur puis là je donne la chance à 3, 4, 5 personnes qui sont tout le temps médiocres comme moi j'étais à ma première version à la TV je vais être refroidi à ça puis aussi il faut dire les décideurs en télévision c'est encore la génération avant nous autres ils sont beaucoup moins enclins d'engager quelqu'un du web je pense que c'est des changements de culture qui vont se faire de plus en plus puis dans 10-15 ans ben là je veux dire les décideurs de la TV vont avoir commencé sur le web fait qu'ils vont peut-être être beaucoup plus ouverts à donner des chances je me souviens les tu sais via à peu près une dizaine d'années je regardais aller je regardais aller Pierre-Luc Cloutier tu sais PL PL c'est un gars qui aspirait à la télé puis il y a il y a là je dis ça de mémoire tu sais mais je le regardais aller puis je voyais que c'était quelque chose qui l'inspirait la télé il voulait aller là puis en fait tu compte le web c'est un peu par dépit mais en même temps Chris toute la liberté qu'il y a tu sais PL il peut faire une vidéo par mois puis il n'y a pas à se rusher il peut tu sais il peut entretenir ses réseaux sociaux tu sais il sait où mettre ses énergies puis tout ça puis il n'a pas à répondre de personne tu sais mais en même temps tu sais tu voyais que quand il était à ben tu sais quand il avait fait son truc où est-ce qu'il était allé sur une île tu sais il avait gagné une espèce de concours puis aussi quand il a fait quand il a fait voyons le Big Brother tu sais tu voyais qu'il était à l'aise à la télé puis je faisais comme ah Stiffy j'aimerais ça lui poser la question voir si aujourd'hui il pense la même affaire de la télé versus le web que dans le temps tu sais ouais ben c'est parce que je le sais là moi c'est mon ami tu te côtoies beaucoup ouais mais je le sais c'est que ce qu'il faisait avant sur sa chaîne YouTube par exemple inviter du monde avec prendre du vin il dit moi je ne veux plus faire ça je l'ai fait j'ai envie de passer à autre chose mais les idées que j'ai que je veux faire ça me prend du budget tu sais je ne peux pas j'aimerais ça avoir une équipe de tournage genre j'ai vraiment des bonnes idées mais laissez-moi la chance ça fait qu'il aspire encore ben pas il aspire mais lui ouais c'est ça tu sais quand il y a des bons sponsors moi aussi quand j'ai des bons sponsors je peux genre ben acheter acheter des nouveaux nouvel équipement ou tu sais pas plus de trucs mais ouais je pense que c'est surtout ça hey parlons-en de ça la monétisation surtout dans ton cas tu sais parce que tu parles beaucoup de crime puis il y a beaucoup de vidéos qu'on regarde puis tu fais comme ouais la dernière vidéo je me suis fait démonétiser ça devient-tu gosse tu sais quand tu fais comme ben Chris Youtube c'est un peu mon employeur puis mon employeur il ne sait même pas ce qu'il fait ouais c'est ça il m'enlève il décide cette semaine je ne te paye pas tu as travaillé fort mais je ne te paye pas puis je ne te dis pas pourquoi ben c'est ça ça m'est arrivé no joke que je mettais deux fois une vidéo a été monétisée mais là mon agent pour sponsor je ne sais pas avec il faut juste t'enlèves tel mot ou genre tu t'es trompé dans tel mot il y a une erreur d'orthographe bref ok fait que j'enlève la vidéo je la re-upload elle est non monétisée la même vidéo fait qu'il n'y a aucune logique parce que c'est des gens qui checkent ça puis ça dépend de la personne qui check ta vidéo ouais 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 non en plus c'est rendu moi j'ai un monteur fait que ça ça me libère beaucoup de temps ah ouais c'est ça que j'allais c'est ça que je voulais savoir parce que je t'ai entendu parler d'un monteur sur ton Instagram puis là je me disais c'est-tu un monteur pour son projet télé ou c'est un monteur que t'as engagé ouais sur Youtube ah ouais fait que je suis comme ok c'est cool mais quand ma vidéo n'est pas monétisée c'est comme si je paye pour travailler dans le fond ouais au final non là mais ouais c'est comme c'est ça bref c'est pour ça que c'est un peu Youtube c'est très éphémère tu sais à pourrait ouais ça fait quand même 5 ans que je fais ça mais tu sais Youtube peut décider d'annuler ma chaîne du jour au lendemain puis j'ai plus de travail mais ce qui est le fun avec ta chaîne puis avec tes vidéos c'est que son on peut tu sais il y a des dossiers qui ont évolué mais en même temps c'est intemporel tu sais c'est un peu comme moi il y en a une chaîne que tu dois tu la connais c'est sûr tu sais il a arrêté récemment mais il analysait des interrogatoires ok oui je sais pas son nom mais j'ai dit dis quelque chose c'était long quand même oui c'était des longues vidéos des fois c'était deux heures puis là il appuyait sur pause puis il disait ce que le policier fait maintenant c'est telle affaire c'est cool ça mais il se faisait tout le temps démonétiser tu sais puis à un moment donné il s'étanait mais en même temps ses vidéos sont intemporelles tu sais ses analyses sont intemporelles puis c'est un peu ça aussi fait que tes vieilles vidéos ils doivent quand même pogner aussi ben ça roule ben c'est ça tu sais je suis prêt je suis prêt à arrêter pendant 3 mois puis je pense que j'aurais à peu près le même serveur qui rentre ah ouais surtout les gens qui me découvrent ils me binge watch ça c'est le fun admettons tu te lèves un matin puis tu vois quelqu'un qui a commenté à peu près toutes tes vidéos tu fais comme t'es en train de me binge watch ah oui vraiment moi aussi j'aime vraiment ça c'est le fun mais ça fait souvent ça puis heureusement parce que même des fois c'est drôle ça vous fait plaisir des fois il y a du monde qui m'écrit et qui dit je suis en train d'écouter saison 3 de fou du barbecue au complet puis je suis comme attends une minute t'écoutes en rafale mais ça se binge watch je foule pas mais l'autre fois on m'avait écouté une madame elle m'avait dit je viens d'écouter toute la saison 1 j'étais comme mais ça mais c'est pas un show qui se binge watch mais bref tu fumes bien du weed puis t'as des munchies quand t'écoutes mes éditions toi Bob t'as-tu parce que tu sais Victoria t'as quand même développé des skills de montage des skills techniques toi Bob t'as-tu ça des skills techniques t'es-tu très technique t'es-tu très tu sais j'ai aucun skills non vraiment mauvais écoute sur internet c'est marrant ça fait ça doit faire même pas 15 ans que j'ai un ordinateur j'ai une équipe écoute je serais avec les mêmes gens depuis le premier jour c'est eux qui ont tout construit mon site web à la main tu sais c'est un site web indépendant là qu'on a on a aucune compagnie qui tu sais toutes les updates sur le site web c'est mon équipe de deux personnes qui font tout ça eux-mêmes ah ouais non j'ai zéro talent en fait vous m'avez montré toi et mon fils vous m'avez montré comment faire du montage sur TikTok cet hiver non non mais vous savez pas il est tellement pas bon dans ces affaires-là je pense que c'est comme j'aimerais quasiment je suis pas sûr que tu serais à l'aise de me raconter l'anecdote du téléphone genre dans le temps des fêtes avec le téléphone d'Elvis le téléphone ah vas-y j'ai même pas mal l'expliqué parce que ça fait des mois que genre Elvis pis lui son fils Elvis pis il a 12 ans attends un peu ton fils il s'appelle Elvis c'est-tu son vrai prénom oui c'est son vrai prénom Elvis James Elvis James pourquoi t'as question de même petite parenthèse parce que ton vrai nom c'est attends un peu Robert James Penny ouais on a tout le nom James dans ma famille c'est une affaire d'anglophone pauvre pour faire sembler qu'on est riches mais ça fait tellement Hollywood pourquoi t'as pas cook cook Robert James Penny RJP tu sais à l'école primaire on m'appelait juste Robert Penny pis je savais que mon nom complet c'était Robert James Penny mais on m'appelait juste Robert Penny quand je suis devenu chef cuisinier ben en fait quand je suis devenu cuisinier à 22 ans dans mes premiers gros restos chic montréalais le prestige du restaurant le prestige du restaurant c'était pas le propriétaire c'était le chef qui l'avait pis il y avait tout le menu pis dans le bas c'était chef exécutif avec le nom et moi j'étais comme mec ce soit mon tour d'être le chef exécutif je veux que ce soit écrit Robert James Penny parce que je trouvais que le marketing il était bon pour un chef de restaurant gastronomique ben oui Robert James Penny je trouvais que ça avait de la saveur à tout ça pis ben quand j'ai eu mon fils Elvis écoute c'est un délai de comment on est rendu là on est parti des hommes les plus populaires de l'humanité pis on s'est rendu Elvis Presley fait qu'on trouvait que c'était mieux que Jésus ou Gandhi t'sais ça c'était mieux Gandhi Penny c'était pas top fait que non pis j'ai juste si t'es pas content de ton prénom Elvis fais juste te dire que t'as failli ouais t'as failli te faire appeler Jésus il y avait Jésus Bouddha Jésus Penny wow wow mais c'est ça tu disais que tu t'es monté une équipe ah moi je travaille littéralement avec une équipe je fais mes propres médias sociaux mais même ça je veux dire Vic Ahmed avec des tourneurs de phrases des affaires je suis restée l'affaire que je me suis amélioré le plus depuis que j'ai comme fait un saut en communication c'est mon niveau de français ça j'ai parce que pis ça écoute moi moi je fais parce que t'es très t'as un langage très c'est un langage de rue tu sais là un langage quand je t'es à l'aise c'était de rapper quand je t'es à l'aise on me perd il y a aucun français de France qui comprend ce que j'essaie de dire mais c'est fou parce que quand je t'es à télé je parle beaucoup mieux pis ça c'est à cause des gars de la soirée encore jeune avant ils faisaient le sport d'agraphe pis j'ai été chroniqueur là-dessus pendant quelques semaines je faisais des chroniques de lutte ou de baseball en tout cas ou des fois les deux ensemble et je me souviens la première fois que j'étais allé au sport d'agraphe je me suis dit tabarnak c'est des intellectuels mais en plus les intellectuels sont cute ils s'habillent bien c'est comme des super hommes ces gars-là plus quand moi j'arrive ici avec mon côté street j'ai l'air je trouvais que j'avais l'air d'un imbécile tu sais non mais ça me dérange pas de détonner habituellement pis je m'assume très bien en tant que tu sais je suis pas un gars avec beaucoup de complexe je crois mais là j'étais complexé ce fois-là et j'ai été chanceux j'étais cuisinier d'un restaurant il y avait des gens qui travaillaient dans une troupe de théâtre et je pratiquais les dimanches ils se pratiquaient et je lisais les lignes avec eux autres j'allais pratiquer avec eux autres pis c'est moi qui leur donnais les répliques fait que tu sais ça m'a agrandi mon champ lexical un peu et quand je passe à Radio-Canada je tutoie encore tout le monde et j'en fais un devoir de pas vous voyez les gens mais ceci étant dit j'essaie de parler un peu plus radio-canadien ah ouais hein j'essaie j'essaie et voilà non non le téléphone les gens veulent l'histoire du téléphone contre l'histoire du téléphone ah ouais c'est ça ouais le téléphone excuse moi non mais attends je veux juste dire qu'il est mauvais mettons mon téléphone on peut mettre le GPS qui s'affiche mon téléphone mon auto c'est ça j'ai dit en tout cas quand on conduit mon auto on peut mettre le GPS qui s'affiche fait que genre t'as juste à regarder le petit écran genre pendant que tu conduis mais Bob il est pas capable de plugger son téléphone fait qu'il met GPS sur ses genoux son cellulaire t'es pas bon avec la technologie mais c'est pas grave je suis pas bon avec la technologie mais le GPS il y a une raison pour ça c'est parce que moi je regarde là puis l'écran du GPS il est là fait que quand je regarde là je regarde pas à l'avant puis ça ça m'énerve moi j'aime le GPS au son j'ai vu qu'il y a un peu même sur l'écran tu peux le mettre au son mais c'est bref puis le téléphone c'est que Bob et Elvis ils ont chacun leur téléphone mais je sais pas pour une raison que j'ignore leur compte Apple ID genre sont inversés fait que lui il a comme le compte d'Elvis puis Elvis il a le compte de Bob puis c'est comme tout mélangé ça c'est ça ok avant que tu continues ça c'est pas de ma faute oui mais je t'ai toujours dit ça c'est TELUS moi j'étais à TELUS j'ai acheté un téléphone de mon gars je veux le contrôle parental le gars il m'a fait ça il a fait ça tout crush ok fait que là moi mon téléphone il est au nom de mon fils mon fils il a dit non ça s'arrange bien tu sais vous déconnectez en tout cas mais fait que là un moment donné Elvis il me demande il dit vieille j'ai eu plus de place dans mon téléphone tu peux-tu m'aider je dis regarde on pourrait mettre tes photos dans ton iCloud fait que comme ça ça va te libérer de l'espace pour pouvoir les effacer bref fait que là je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais toutes les photos de Bob se sont ramassées dans le téléphone d'Elvis et toutes les photos les photos c'est bizarre là mais on a des en tout cas tu sais genre ben là mais c'est ça on est super le sparture only fan de la demande générale mais il y avait quelques photos que genre mettons là son fils il traumatisait il y avait une vidéo qu'il fallait qu'on avait mais là il était Elvis c'est son chum de gars il appelle son père il dit là papa toutes mes photos sont sur ton téléphone puis toutes les tiennes sont sur le mien puis là on était comme regarde pas les photos s'il te plaît regarde pas les photos on sait pas encore à ce jour s'il a regardé c'était plus gênant moi ça les deux puis mais Elvis aussi était là checkez pas mes photos checkez pas mes photos finalement j'étais là gérez-vous on va tout organiser ça mais finalement je lance le blâme à TELUS TELUS c'est quand même malade comme compagnie ils font deux affaires ils vendent des cellulaires puis ils font des factures puis ils sont pas capables de faire un de ces calices de deux services-là comme du monde je ne comprends pas c'est comme si tu dis au restaurant on disait nous autres on serre du vin puis on fait de la bouffe mais on va crisser le vin sur la table pas dans le verre puis la bouffe elle va être vraiment toute pas s'adapte c'est ça TELUS pour moi mais ouais c'était quand même ça c'était stressant comme situation voilà t'as pour changer de sujet puis ça va être drastique je veux pas lourdir mais t'as quand même t'as 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 parlé ouvertement Victoria des problèmes de santé mentale puis tu l'as tu l'as parlé sur tes réseaux sur tes réseaux sociaux puis pour puis je me demandais c'est quoi qui t'a poussé à en parler c'est-tu parce que t'es étonnée d'avoir ça juste pour toi ou c'est parce que t'avais peur que ça sorte un jour puis où tu voulais tu sentais le besoin d'en parler ou ça fait quand même un petit bout je sais plus pourquoi mais je pense que c'est parce que je voulais reprendre le contrôle là-dessus pas rendre ça tabou parce que premièrement j'en parle souvent dans mes vidéos le tueur était atteint je voulais rendre ça parce que moi j'ai des problèmes de santé mentale puis ça va vraiment bien tout va vraiment bien ben tu sais pas toujours mais mes affaires vont relativement bien fait que je voulais comme dire bon ben c'est ce qui m'arrive puis en plus je venais de faire comme des vidéos sur genre Britney Spears sur genre plein de personnes qui étaient atteintes de la bipolarité schizophrénie fait que je voulais dire écoutez moi c'est ça qui est arrivé dernièrement puis je pense que j'avais arrêté de faire des vidéos pendant genre deux semaines je voulais comme expliquer puis j'avais parlé avec Jean-Philippe la cuisine de Jean-Philippe puis il m'avait comme invité sur son podcast il y avait comme un podcast sur la santé mentale puis j'en avais parlé là fait que c'est ça j'ai comme tu sais j'étais là je suis quand même ouverte avec plusieurs aspects de ma vie pourquoi je me cacherais de ça ouais ok c'est dans ce spirit là que tu en as parlé mais y'a-tu un côté de ça ce que j'ai remarqué il y a des gens qui font ça parce qu'ils commencent à se sentir cheap quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui les sépare admettons de leur crowd admettons de leurs abonnés là ils sentent admettons que les abonnés les voient sur un piédestal fait qu'ils veulent se redescendre pour se mettre à leur niveau fait qu'ils montrent la vulnérabilité comme ça peut-être peut-être mais tu sais c'est comme mettons là je vivais une grosse rupture amoureuse en plus c'est vrai c'était dans cette période non non mais après mettons j'en vivais je pense que je ferais peut-être une vidéo par la suite parce que quand j'ai fait la vidéo je me rappelle que j'étais comme là ça va mieux c'est ce qui se passe dans ma vie puis je me semble que j'avais pas donné tant de détails mais c'était quand même une longue vidéo puis je disais comment ça s'était passé puis tout mais non je pense pas que mes abonnés me voient genre je flexe rien genre sur les médias sociaux puis tout je suis quand même down to work non non c'est ça tes vidéos sont tout le temps restées modestes c'est-à-dire que tu sais malgré le succès puis tout ça t'es pas le genre à avoir rajouté du flaflot autour de tes vidéos t'as la même intro depuis des années la même petite musique t'as t'utilises encore les mêmes techniques les mêmes backgrounds fait qu'on sent on sent pas que tu sais on sent pas que tu t'embourgeoises dans ce que tu fais c'est ça puis ma grosse dépense c'est mon monteur que je trouve que ça fait juste améliorer mes vidéos mais encore là depuis le début je filme devant toute ma bibliothèque de livres puis ça n'a pas changé c'est ça est-ce que les gens est-ce que le regard des gens ont changé par exemple quand tu as parlé de ta santé mentale non mais tout le monde m'écrit leur témoignage c'est ça moi je me connais moi c'est cool tu peux servir d'exemple pour les gens un peu de mental effectivement il y en a plein après ma vidéo qui ont dit moi je vais aller consulter la première fois quand on a commencé à se connaître j'ai demandé si moi j'étais fou après le couple de dates je qualifie-tu quelqu'un le bipolaire je suis comme non t'es des haches mon amour t'as-tu des problèmes aussi non en fait laisse faire les problèmes mentaux j'ai zéro problème dans la vie ça a de l'air tellement smooth tes affaires je suis un gars je suis un gars chasseux je suis bien entouré j'ai comme diagnostiqué un TDAH ah oui c'est sûr j'ai aucune concentration même que je pense que pour la cuisine ça m'a beaucoup aidé j'aime ça quand les choses vont vite il n'y a pas de structure en cuisine pendant le service je veux dire tu ne sais jamais qu'est-ce qui va sortir de la machine qui donne des bons de commande même des soirées je me souviens on faisait des 3-400 clients ça allait tellement vite un moment donné qu'on disait que ça allait au ralenti je suis capable de vraiment prendre une seconde du recul dans tout le chaos et voir ce qui se passe mais tu me donnes beaucoup d'exercices je fais beaucoup d'exercices pour essayer d'augmenter ma concentration je lis beaucoup j'ai beaucoup moins de misère à lire qu'écouter la télé écouter la télé on dirait que je suis distrait je regarde partout je suis tout le temps par checker mon téléphone mais j'aime beaucoup lire à cause de ça parce que quand tu lis c'est cave si tu lis puis tu as ton téléphone dans l'autre main j'ai jamais vu encore quelqu'un faire ça quand tu lis tu lis je suis concentré la seule autre place je ne suis pas TDAH c'est quand je conduis étonnamment j'adore conduire je conduis très très bien j'ai pris des cours de conduite je me vante de mes talents ça fait 5-6 ans mais je suis très concentré t'as quel âge Bob c'est-tu indiscret non non j'ai 46 ans 46 ans je lui m'en permis à 40 ans ok ok ce qui est quand même tard ok ok avant tu te débrouillais avec le métro métro, taxi des lifts pour aller sur des shows de télé j'embarquais tout le temps avec le technicien puis un moment donné c'est devenu compliqué parce que mon fils était plus vieux puis il habitait à la tuque fait que c'est là j'ai dit ok si jamais il y a une urgence ou quelque chose tu sais attendre après vie à rail pour monter à la tuque c'est un peu poche fait que je me suis dit ça serait une bonne affaire de prendre mon permis mais c'est fou parce que depuis j'ai mon permis j'ai quand même rattrapé tout ce temps perdu mais là on fait moins de route là on commence à avoir une espèce de vie plus casée à Montréal mais quand on était tout était à Montréal moi j'étais à la tuque je pouvais faire écoute il y a des semaines je faisais pas loin de 2000 kilomètres de route mais on était ensemble à la tuque ah puis je partais de la tuque je venais à Montréal faire un contrat je remontais à la tuque à la fin de la journée je faisais l'aller-retour puis Montréal là-dessus c'est combien de temps trois heures hé tabarnou c'est comme si tu vis à Rosemey puis tu t'en vas à Montréal le matin c'est à peu près pas la même distance mais même niveau de trajet qu'est-ce qu'il fait tu sais souvent dans un couple un va compléter l'autre qu'est-ce que vous pensez c'est quoi les éléments que vous pensez qui vous complètent c'est bien cute mon dieu tout non mais moi j'ai rencontré non mais je veux pas être gossante mais genre c'est comme tout est parfait ouais c'est ça ouais parce que ça fait combien de temps ça fait un an ça fait un an ça fait un an je sais on est dans les débuts mais moi j'admettais ouvertement que j'étais pour être vieux garçon alors moi je suis bien tout seul j'habitais tout seul avec mon gars la tuque je ne trouvais pas tu voulais pas de blonde je voulais pas de blonde non non j'ai daté quand même quelques demoiselles les dernières années puis je sais pas ils étaient tous sympathiques mais je me voyais pas caser avec quelqu'un je sais pas je voyais pas ça puis on dirait quand j'ai rencontré Vic notre premier date je suis parti puis je me suis dit asti je suis dans la marde je suis dans la marde j'ai déjà le goût de retourner chez eux puis de la voir puis ouais c'était le coup de foot total puis c'est malade parce que ça fait un an puis on se dit tout le temps ah ça va arrêter ça va arrêter puis ça arrête jamais c'est fou parce que j'ai vraiment une vibe de puis pourtant ça fait déjà un an mais j'ai vraiment une vibe de vous autres qui est comme dans leurs premières semaines ah c'est malade c'est fou vous avez de l'air comme s'il y avait encore le coup de foot comme si vous étiez encore sur en lune de miel tu sais les premiers les premiers mois de lune de miel puis pourtant puis les choses vont vite parce que là vous habitez ensemble là vous êtes fiancés ouais ça ça peut donner le vertige aussi non? non on a tous deux été mariés puis on a tous deux divorcés fait qu'on sait dans quoi on s'embarque ça on va se faire des plus petites noces ça va être beaucoup plus on va juste être Vic et moi on fait ça vraiment seul au Portugal avec un de mes chums d'enfance qui va être notre célébrant puis sa femme ça va être notre témoin ah ouais on fait ça vraiment pas de famille pas de rien parce que sinon ça finit plus et toi puis Mike vous allez venir au NAS Mike va pisser dans le bas la punch après ça tu sais ça va ça va virer complètement crackpot cette affaire-là puis c'est qui que t'invites pas c'est ça bref c'est pas qui que t'invites c'est Chris un moment donné t'arrives à tant de monde c'est ça là j'ai pas le goût d'encore faire la grosse robe la déco là DJ ça me tente comme vraiment pas de toi non plus non puis on veut juste faire ça nous deux puis mais je pense parce qu'on fait pour les bonnes raisons ouais on fait pour nous autres moi aussi je pense on fait pas pour montrer à tout le monde comment on est bon on a les réseaux sociaux pour ça fait qu'on sait c'est vrai moi à mon premier mariage ça faisait longtemps que je suis avec mon ex mais genre c'était comme ah j'avais hâte au party j'avais hâte mais là c'est pas ça c'est pas ça qu'on veut vous voulez quelque chose de plus modeste pour nous un moment pour nous parce que tes noces pour avoir vécu parce que vous pourriez la jouer big en crise c'est payant en crise des noces sur Youtube je m'excuse tu sais même c'est quoi c'est Jake Paul qui s'est inventé une noce on va prendre une pause tu vas m'expliquer comment on peut faire de la chaîne après la pause on vous dit où est-ce qu'on se marie achetez vos billets sur Patreon mais ouais c'est ça c'est presque contre-intuitif quand on y pense mais en même temps il y a un peu une logique tu veux peut-être t'éloigner de l'oeil public pour cet événement précis là ouais on veut comme même à la limite on irait au au palais de justice juste nous deux c'était ça qu'on s'était dit mais là on s'en va déjà au Portugal en voyage fait qu'on fait deux pierres d'un coup mais sinon là ça serait vraiment à la limite on écoutait Grace Anatomy puis là ils se marient sur un post-it j'étais on fait ça le post-it là ça a-tu été discutant entre vos deux pour des enfants parce que là toi tout le monde le demande dans le chat ça le demande c'est comme premièrement toi Victoria en voudrais-tu et deuxièmement Bob est-ce que toi tu voudrais en avoir je suis encore très en forme j'ai 46 ans mais j'ai le coeur jeune tu sais je ne voudrais pas des triplets non non ça c'est ça puis même tu sais écoute si ça allait arriver ça arrivera mais tu sais on en a parlé puis je pense que un c'est le le chiffre magique ouais moi j'en voulais pas nécessairement plus qu'un puis toi aussi c'est comme c'est un si je t'en fais un c'est un fait qu'en plus de nos noces abonnez-vous à notre Patreon si on a des jumeaux l'autre on le fait un accouchement puis un bébé c'est payé en calice on regarde la fille on donne le gars j'ai déjà un gars tu peux tout faire comment tu t'es ça mais en même temps vous devez vous sentir si c'est dans les plans vous devez aussi sentir vouloir faire ça quand même de façon assez rapprochée de façon assez comme bientôt parce que tu sais tu veux pas attendre 7 ans 55 ans tu sais là non non on va pas attendre on en parle on check ça on veut faire les affaires dans le bon ordre on se met à la van puis après non non mais je pense c'est ça parce qu'avant moi j'en voulais pas nécessairement des enfants c'était comme même je me disais et si j'en ai pas mais c'est comme en se rencontrant les deux quand j'ai rencontré Bob j'ai dit ok je veux un enfant de lui c'était hors de question même qu'au début on pensait pas que ça marcherait parce que j'étais comme moi je veux un enfant toi t'en veux pas ça marchera pas mais c'est un peu c'est comme c'est comme un bloc légaux t'as tes trucs savez-vous quoi je prendrais peut-être une petite pause puis après ça je reviendrais avec la ligne ouverte vous allez pouvoir appeler les gens on va ouvrir les lignes après la pause vous allez pouvoir appeler puis moi je vais ouais c'est ça je vais aller me faire un petit ravitaillement pendant ce temps on prend une petite pause mesdames et messieurs puis on revient tout de suite à la suite à la suite cet épisode est une présentation de Skynet votre expert en intelligence artificielle et robotisation oui madame Cossette ben le cas moi c'est moi-même madame Cossette bon tant mieux j'ai une bonne nouvelle pour vous madame Cossette ouais qu'est-ce qu'il y a ben êtes-vous assise là ouais qu'est-ce qu'il y a ben vous vous méritez 5000$ que vous pouvez dépenser dans n'importe quelle boutique d'élastique au Canada oui puis 10 000$ en argent que vous pouvez dépenser n'importe où là où ce que vous voulez oui bon êtes-vous content oui c'est un beau prix ça arrive à point ces fêtes là oui ça arrive à point là je veux juste confirmer votre adresse vous êtes bien au à Québec là oui c'est ça madame madame Cossette oui allô oui allô oui j'entends plus rien vous attendez plus rien elle doit avoir raccroché d'après moi non non j'ai pas raccroché allô allô madame Cossette j'ai pas raccroché monsieur allô j'ai pas raccroché monsieur d'après moi elle veut pas son prix galisse monsieur j'ai pas raccroché est-ce qu'il dépasse elle a raccroché est-ce qu'il non allô allô madame Cossette j'étais au bout de la ligne ah madame Cossette bonjour ah je pensais vous avoir perdu non non c'est parce que j'ai changé de téléphone ah ok ok bon ok ah mon dieu j'ai eu peur non non j'ai pas raccroché c'est parce que j'ai changé de téléphone mon téléphone mon téléphone s'enfile il fonctionnait pas ah il fonctionnait pas hein bon c'est ça puis je veux juste confirmer avec vous c'est juste pour les lois au niveau des jeux et loterie là au Québec vous êtes une résidente du Canada oui 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 je suis née au monde au Canada allô je suis née au Canada allô madame Cossette oui je suis encore sur la ligne madame Cossette oui je suis encore sur la ligne monsieur ben voyons les pas ils se tient à raccrocher encore ta barman non j'ai pas raccroché je l'ai plus ça m'a raccroché je sais pas monsieur qu'est-ce qui se passe ben écoute donc je vais donner son prêt à quelqu'un d'autre s'il boire elle me raccroche au nez tout le temps non monsieur je vous ai pas raccroché je vous ai pas raccroché la ligne au nez qu'à l'âge la marche hey t'aimes ça le Daily Buffer Podcast puis t'as le goût de t'impliquer hein t'as le goût de faire entendre ta voix je le sens je le sens que t'as le goût de me parler des fois t'as le goût de me remettre à ma place des fois là tu trouves que je suis dans le champ puis t'as le goût de me le dire ben y'a pas mille façons de le faire va pas faire ça sur Twitter sur Facebook euh y'a deux façons hein tu peux le faire dans les commentaires ici en dessous de la vidéo sur Youtube mais c'est pas la meilleure place mais c'est pas la meilleure place vraiment la meilleure place c'est ma boîte vocale 1-888-975-5128 1-888-975-5128 c'est la meilleure place pour laisser un message si tu veux je sais pas si tu trouves que j'ai dit des grossièretés j'ai dit des affaires qui t'ont hérissé le poil je suis complètement à côté de la traque ou peut-être que j'ai raison peut-être que tu trouves que j'ai raison puis tu veux rajouter à mon idée ou peut-être que t'as une bonne joke à raconter ou un sketch que tu veux me faire au téléphone ou tu veux je sais pas tu veux me raconter ta journée quelque chose de spécial tu peux tout faire ça dans la boîte vocale 1-888-975-5128 moi avant chaque show je vais écouter vos messages puis si ils sont respectueux et intéressants donc on va les jouer live sur le show 1-888-975-5128 10-4 on ouvre les lignes mesdames et messieurs 1-888-975-5128 hey appelez moi j'étais excité la dernière fois j'ai fait ça si vous avez des questions pour Bob ou pour Victoria il y a une question qui est arrivée tantôt dans le chat room puis je la trouvais je la trouvais bonne je me demandais si c'est Joseph Joseph Stallone je pense son nom qui dit je me demandais si Victoria allait couvrir le meurtre de Génique D'Alcourt tuée froidement à Longueuil sur une piste cyclable ben ok non comment c'est quoi le nom je pensais c'était une autre moi j'ai vu un autre sujet Génique D'Alcourt ben non je connais pas je connais même pas je pense c'est pas une adolescente genre qui a été tuée ça se peut c'est très 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 possible mais ben je veux rajouter à ma liste de sujets ouais ouais je pense que j'ai entendu un podcast là-dessus y'a-tu du monde y'a-tu du monde qui te chame pour admettons pas avoir couvert un truc t'sais dis là ça tu l'as jamais couvert pourquoi ben ah mettons ok j'en ai deux qui me viennent en tête Guy Turcotte ah ouais pis Ariel le petit Ariel pis c'est parce que les gens en tout cas il y a des ah pis pour des ah les filles les deux filles autochtones mais c'est parce que souvent là mettons Ariel j'ai pas j'ai il y a pas beaucoup d'informations ça a pris une vidéo de trois minutes ses parents ils veulent pas vraiment parler aux médias ils veulent plus être dedans fait que ok t'sais je vais je sais pas pis Guy Turcotte je sais pas je suis comme pas game genre je trouve ça ça a été controversé mais en même temps ça a été ben ça a été ça a été ben non ça a été ça a été controversé mais ça a pas été tant polarisant parce que tout le monde pensait pas mal la même affaire c'est comme il y a eu des bavures au niveau juridique je trouve ça comme je sais pas je me dis imagine la mère tombe sur ma vidéo moi j'essaie comme plus de parler quand les familles m'approchent là je vais dire oui mais là commencez moi-même je sais pas si tu comprends ah ouais mais pourtant avant que avant que tu sois très populaire oui mais j'avais moins de vue ah ouais fait que là tu commences à être self-conscious de ces affaires-là c'est ça moi que les familles m'approchent ça me fait vraiment plaisir mais sinon là je me garde une petite gêne pour des cas québécois admettons mais tu sais si tu fais juste les contacter puis dire tu sais je veux faire une vidéo sur le cas de Guy Turcotte voulez-vous participer ils vont être conscients que tu fais une vidéo ça sera le choix à eux autres peut-être de participer ouais ouais je sais peut-être je vais voir je pense que j'aimerais plus c'est un petit peu tu commences à pas te retenir mais mais c'est plus pour pas blesser les gens c'est vraiment pas parce que je me sens sûre là mais mettons une disparition anyway il y en a tellement des c'est rendu comme que j'ai une liste de cas avec mettons de cas que je suis en contact avec les familles puis je veux pas faire ça chaque vidéo parce que ça fait aussi ça fait un peu emmerdant mais mettons une fois par mois je vais faire une vidéo sur un cas que je connais genre la famille fait que ils sont comme lined up fait que j'attends les gens me contactent puis ils ont toujours des cas à parler je sais pas si je m'explique bien mais c'est plus facile d'ouvrir un cas que t'es déjà en contact avec la famille un cas que tu leur parles pas comme ça t'es certain de pas froissé la famille c'est ça français et québécois je me garde il y a-tu des affaires parce que de plus en plus c'est ça puis en plus ton podcast là t'en reçois beaucoup des gens qui sont proches des dossiers est-ce que est-ce que t'apprends beaucoup d'affaires que tu peux pas révéler quand que tu avec cette non non pas vraiment non 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 ben c'est des des fois c'est plus une question d'avocat tu sais mettons ah ils sont en procès ou genre non non je me garde tu sais ben il y a des affaires mettons sur Cédrica entre les branches il y en a qui me disent des petits trucs mais genre est-ce que c'est confirmé est-ce que est-ce que t'as déjà reçu des menaces parce que en même temps tu sais il y a des victimes mais en même temps il y a des méchants puis il y en a qui sont encore là les méchants puis que s'est-tu déjà arrivé qu'il y a quelqu'un non ah oui ben oui pour mon show le propriétaire du bar de Mélisablé lui dans mon show télé le suspect numéro 1 mais c'est parce que c'était mon réalisateur il était appelle-le va chez lui il me poussait pour qu'on aille comme de l'information mais à un moment donné il m'a engueulé au téléphone mais c'était fou puis ils ont tout filmé puis ils n'ont pas pu le mettre dans le show mais il m'a engueulé puis il dit toi mais t'as un axe tu arrêtes de m'appeler sinon je vais t'envoyer mais pourquoi il ne pouvait pas le mettre parce que il fallait qu'on fasse signer un release dans le fond il fallait qu'il prouve qu'il a été filmé tu ne peux pas piéger quelqu'un pour être à la TV au Québec tu n'as pas le droit de faire ça non c'est comme il m'a appelé la conversation elle est enregistrée non non il faut que ça signer non pas pour un coup de téléphone pas pour un appel téléphonique parce que ici au Canada la manière ça fonctionne c'est qu'il faut qu'un des partis donc toi sois consentant c'est pour ça qu'il y a des prankers qui viennent au Canada faire leur prank qui les ramènent aux Etats-Unis parce qu'aux Etats-Unis dans certains états il faut que les deux parties soient consentantes mais en même temps on accuse quelqu'un de meurtre tu sais oui c'est ça mais non en fait je me rappelle le réalisateur il dit je me suis tellement battu pour qu'on puisse mettre la pelle ça doit être plus une affaire de télé parce que moi je l'ai fait pour je l'ai fait pour des coups de téléphone puis je me suis informé moi je contactais la personne après si je n'étais pas capable de la contacter ou si elle ne voulait plus me répondre bien là je changeais son nom puis je changeais un petit peu sa voix il ne faut juste pas que tu le reconnaisses mais dans ton cas on le reconnaissait parce que tu le nommais j'imagine ah oui c'est ça qui était central tu veux-tu en faire de plus en plus de ça des espèces on voit ça aussi beaucoup dans les documentaires des fois ça donne des désastres il y en a un documentaire une série de documentaires sur Britney Spears où les réalisatrices se mettaient de l'avant comme si là il y avait l'air de brasser des papiers comme s'ils faisaient des grosses enquêtes mais il y a beaucoup de ça des documentaires où les personnes se mettent de l'avant puis ils enquêtent on voit live l'enquête quasiment se dérouler pendant oui comme mon show c'est un peu ça c'est sûr que c'est pas pareil mais oui je pense que si on avait eu plus de temps on aurait quasiment été capable de résoudre un des cas je suis sûre pour le show de télé t'as-tu t'as-tu déjà pensé à une vraie série documentaire sur un cas admettons de plusieurs épisodes puis c'est-tu le genre d'affaires que t'aimerais faire? ouais non mais en ce moment c'est-tu parce que j'ai quand même eu des offres de faire des enquêtes mais sûrement sûrement comme là je vais peut-être je sais pas il y a peut-être une saison 2 peut-être une autre série qui avait le même principe mais moi ce que je veux faire je te l'ai dit ce que je voulais faire c'est un show à la Claude Poirier genre remplacer Claude Poirier c'est quelqu'un qui vient de dire que t'es le Claude Poirier 2.0 c'est Tanki Walker qui vient de le dire dans la chatroom c'est Claude Poirier 2.0 genre comme un talk show mais je reçois des appels puis on couvre le cas de l'heure admettons puis ça peut durer plusieurs épisodes après on change de cas fait que tu sais Claude Poirier c'était comme le négociateur mais il a amené il y a eu des indices puis tout puis encore il a interviewé les familles comme Nancy Grace aussi Nancy Grace aussi ouais Nancy Grace elle faisait ça pendant un bout ouais si ça mettons ça j'aimerais ça ah ouais hein ah ouais parce qu'il me semble un moment donné tu sais moi j'ai un triple documentaire j'ai commencé à en faire puis un moment donné je faisais comme ah c'est difficile que j'aimerais ça j'aimerais ça team up un moment donné avec Victoria puis faire une petite série documentaire de genre trois épisodes sur un dossier qu'on te regarde enquêter on te regarde creuser là-dedans rencontrer les gens raconter cette histoire wow là tu sais là ça serait fascinant tu serais la personne toute désignée pour animer une bonne série documentaire tu sais niveau Netflix un vrai niveau Netflix puis tout là tu sais là ben c'est parce que ça prend une bonne équipe mettons les recherchistes c'est eux qui font la grosse dure elle qu'on avait elle était vraiment impressionnante là on va peut-être j'ai un projet en branle peut-être de podcast une enquête aussi vers plusieurs tout ça ça vient-tu il y a-tu des jours où tu fais comme aujourd'hui pas d'affaires de crime ah oui ça me saoule ça me tente pas les documentaires sur Netflix il faut vraiment que ça soit un sujet qui m'intrigue la star écoute du true crime séparé si moi il y a comme un nouveau documentaire qui sort sur Netflix moi je l'écoute pour le fun elle elle l'écoute pour le travail moi j'écoute l'écouter le samedi après-midi quand il fait pas beau dehors pis j'ai rien d'autre à faire elle pour elle écouter un documentaire de true crime excuse-moi je t'ai comme non mais si t'es raison ben je veux dire toi tu t'assois t'as un papier t'as un calpin t'as un crayon tu prends des notes ça va être une vidéo pis ça finit pas que t'as aucun plaisir mais si on se met moi j'écoute ça pis j'ai le cerveau à off elle faut qu'elle ait le cerveau à on ouais pis c'est aussi que j'en écoute tellement des documentaires pour mes vidéos tu sais mettons j'ai ah je veux faire une vidéo sur tel cas ben je vais me taper le documentaire d'une heure et demie ouais fait que j'en écoute tellement que genre c'est ça mettons là les podcasts j'avais vraiment arrêté d'écouter des podcasts de true crime là en route comme ça j'aime ça pis souvent c'est des podcasts que j'ai déjà écoutés aussi parce que je suis pas dans genre ok faut que je fasse des recherches ah si ça pourrait être une bonne vidéo je peux sûr me faire découvrir des trucs qui vont me faire triper ouais ouais c'est ça à date de 2 ans ouais ouais oublie ça je suis un c'est quoi le premier c'est quoi qu'on a écouté je veux conseiller aux gens à la maison qui écoutent Cold c'est tout sur le Suzanne Powell c'est 17 heures de podcast ok pas d'un coup c'est des émissions découpées en 45 minutes une heure ça fait beaucoup de route téléchargez Cold c'est le meilleur podcast que j'ai vu de true crime ever c'est vraiment bon le narrateur il est débile il y a tellement d'informations de textes d'enregistrement c'est incroyable c'est captivant ici au Québec il y en a moi je tripe là-dessus puis à chaque fois à chaque fois j'ai une petite pensée pour toi Victoria puis il y a des fois des fois je te tag puis des fois puis je fais comme ah peut-être que t'es tanné aussi mais hostie que je capote là-dessus puis il y en a il y en a une bonne ici qui a passé un petit peu sous le radar mais qui est tellement une bonne série documentaire c'est l'affaire de Sandra Godet à Val d'Or qui a été assassiné ah mais attends j'ai une histoire par rapport à ça ah oui c'est meurtrier sur mesure je pense que c'est ça et qui parlait du tunnel vision des policiers puis tout ça oui mais toute l'équipe le réalisateur caméraman Godson c'est toute mon équipe à moi qui ont fait mon show ah oui c'est sûrement que t'aimerais mon show aussi ah oui c'est toute la même équipe ok mais ton choix ton choix à TV c'est quoi qu'il y a de différent de tes exposés sur YouTube ben j'enquête pour de vrai j'enquête sur les les différences de Mélissa Blais on allait sur les lieux Philippe Lajoie j'enquête des policiers les gens on a découvert des affaires genre sur Mélissa Blais on a tous rattracé son parcours on a rencontré une fille la dernière personne d'avoir vu Mélissa Blais elle n'a jamais voulu parler au journaliste puis elle m'a parlé à moi c'était comme sa seule entrevue on a quand même poussé des affaires on a brassé des affaires que même après le show il y a 2-3 personnes qui m'ont réécrit avec des indices que j'ai transmis à Montréal-Zardin il y a-tu des cas que tu fais comme tu sais qui ont été qui ont été portés en série documentaire ou en podcast où tu fais comme hostie j'aurais aimé ça la faire mais là je la ferais pas ou même que genre t'es en train de la préparer puis qu'il y a quelqu'un qui est sorti de quoi puis t'as fait genre c'est tifard ben genre ouais mais je peux pas dire qu'est-ce que c'est ben non mais moi cette semaine je voulais faire un reel que je faisais des bluets au chocolat ben Ricardo il a posté la recette oh non tu l'as tout fait ça a tout fucké mon reel fait que je le garde pour l'été prochain ben oui garde-le maudit Ricardo mais attends je voulais dire de quoi mais il y a moi c'est des documentaires de tueurs en série j'aime pas vraiment ça non non t'as peu t'as peu là moi les tueurs en série c'est pas mon thing mettons moi ce que j'aime c'est un meurtre tu sais mettons de staircase tu sais le documentaire ok un meurtre puis oui puis on digue là-dedans ou des disparitions une disparition plusieurs disparitions mais des tueurs en série c'est comme pas de quoi qu'ils m'allument à moins que le tueur en série soit non identifié fait que là ça c'est cool parce que t'essaies tu te demandes c'est qui mais ouais fait que je fais rarement des vidéos là-dessus puis les documentaires tu sais à moins mettons Richard comment il s'appelle Rami Reyes ça j'avais déjà fait une vidéo là-dessus fait que je savais c'était qui fait que j'ai écouté le documentaire mais sinon ouais ouais tu fais partie aussi d'une communauté parce qu'il y a une communauté de ça les true crime puis tu sais il y a des reddits puis des affaires puis je t'ai déjà entendu parler que tu faisais partie d'une communauté de ça puis que vous ah on a un appel ah on a un appel c'est Ben XTest c'est qui t'es sur le Daily Buffer Podcast salut oui bonjour c'est Ronsef Palonne Ronsef Palonne c'est lui qui avait posé la question tu peux-tu parler plus fort on t'entend presque pas excuse-moi c'est moi qui a posé la question pour Jérémy tantôt mais c'est pas ça ma question je l'ai demandé parce que là Bob il parle de Ricardo ah j'ai posé la question tantôt sur le chat peut-être qu'il l'a pas vu passer parce que je suis nié moi aussi je veux savoir qu'est-ce qu'il pense de Ricardo parce que c'est-tu moi ou il calisse du vin blanc dans toutes ses recettes ça m'a tellement fait rire cette question-là en plus dans le chat Ricardo là c'est c'est comment je pourrais dire ça c'est le Marlon Brando de la cuisine au Québec c'est dans le parrain tu sais c'est lui il faut d'ailleurs pour faire un show de TV en cuisine il faut que t'aies embrassé la bague à Ricardo avant avant de pouvoir être en onde et ça tous les postes confondus écoute Ricardo là je vais t'expliquer ça même c'est un gars qui a commencé quand moi j'étais cuisinier ok et comme toi j'ai travaillé extrêmement fort en cuisine et je vois ce gars-là à la télé qui incarne aucunement le cuisinier professionnel selon moi qui qui a tellement l'air d'étendu qu'il n'y a pas de cheveux blancs ah non mais ceci étant dit puis pendant longtemps comme toi je riais de Ricardo puis je l'appelais Bicardo puis tout ça je ne dis pas de lui c'est justement ça parce que j'ai bien des amis des cuisiniers qui bâchent Ricardo tu sais moi je fais je regarde ses recettes je dis il n'est pas super Ricardo mais il n'y a aucune de ses recettes qui ne fonctionne pas premièrement parce qu'il y a une équipe d'à peu près 50 personnes qui testent les recettes pour lui quand moi-même je prends des recettes de Ricardo c'est fail-proof ça va tout le temps réussir puis c'est vrai je veux dire si tu vas sur mon site web des fois il y a des recettes que j'ai écrit j'étais chaud en 2008 quand j'ai mis ça sur le site ça se peut qu'elle ne marche pas après ça je n'ai pas la même équipe que lui mais ceci étant dit moi chapeau pour tout ce que Ricardo a accompli pour vrai je veux dire c'est une belle histoire de succès au Québec puis souvent moi-même je me retrouve dans ce pattern-là de vouloir rabaisser quelqu'un qui a plus de succès que moi il chêne beaucoup le monde le chêne Ricardo oui il est effiminé un peu ça revient peut-être ça revient peut-être parce que c'est énorme c'est un empire Ricardo c'est malade c'est écrit c'est les croque-pots les air fryers toutes les bebelles c'est un vignoble en Afrique c'est une chaîne complète c'est une émission aux États-Unis je trouve qu'ils vont aussi bien que les Victorino absolument absolument écoute puis je trouve ça c'est bien dit qu'est-ce que tu viens de dire là pour vrai parce que même si c'est gigantesque son empire il a même prise sur tout lui puis sa femme c'est eux qui décident puis c'est pas il y a rien qui fait de cheap ses recettes fonctionnent ses produits fonctionnent fait que chapeau à Ricardo pour vrai je pense que le seul complexe que Ricardo il a puis je pense que je l'ai déjà même entendu dire ça il aurait aimé ça être cuisinier pour vrai parce que des fois il a senti un peu qu'il était peut-être imposteur dans ce milieu-là de se la jouer cuisinier ben je veux dire c'est un gars il étudie à l'ITHQ il a fait son bac en com qu'est-ce que tu veux de plus il a sa place il a travaillé fort pour être là et moi j'ai gêné j'ai étudié à l'ITHQ puis je gagne ma vie dans des pubs there you go puis en plus moi j'ai travaillé parce que le réalisateur de Ricardo je sais pas s'il est encore le même Guy il travaillait à Flash avec les autres il faisait les deux il faisait Ricardo puis il faisait Flash puis il nous parlait de Ricardo puis il disait ce gars-là c'est fou ben raide il est tout le temps en train de développer quelque chose il est tout le temps c'est genre des projets de Rénault des projets de Cive de tout ça il est tout le temps en train de développer quelque chose ça a l'air d'un gars qui est pas capable c'est un hyperactif puis ça a l'air de quelqu'un qui est pas capable de rester en place ben Yann oui tu penses-tu tu penses-tu un peu là parce qu'il a peut-être été surexposé Ricardo parce qu'à un moment donné il était mur à mur j'ai dit j'ai dit tu sais la merch peut-être que le monde sont dans le l'air pour ça parce que moi ben moi c'est drôle parce que c'est peut-être c'est peut-être plus dans le milieu parce que moi qui est pas dans ce milieu-là j'ai jamais senti ce dont tu parles-là j'ai jamais senti non mais c'est dans la télé tu sais ouais j'ai jamais senti qu'il était devenu Catane ou qu'il était devenu je trouve qu'il vient bien je trouve que son brandy c'est peut-être plus dans le milieu de bord que ça se passe ce genre de faire écoute tout ce qui est réseaux sociaux internet je veux dire il est encore plus âgé que moi son équipe s'assure moi mon équipe de réseaux sociaux c'est Victoria Charlton Ricardo est une grosse équipe mais il s'assure il vieille bien sur internet il est comme un bon vin il a des memes sur Ricardo il est drôle ouais il a passif-agressif son espèce de son truc un peu passif c'est drôle c'est drôle Carnot Solé on a cuisiné vas-y excuse-moi je t'ai coupé Stallone il n'y a pas de problème c'est correct avez-vous vu l'extrait où il est passé à tout le monde en parle puis il y avait Jacques Rougeau qui était là ça vaut de l'or c'est tellement drôle il a demandé est-ce que tu fais la prise du soleil la prise du soleil je pense que quand il a mélangé les yogas et la lutte moi je fais du yoga puis je fais une minute ça va vraiment faire mal la prise du soleil tu as de la 30 plus t'es quel genre de cook toi Stallone surtout dans les pubs moi j'aime ça j'aime bien gros le fast-food puis le paix yeah t'es dans lequel t'es travaillé où Stallone j'ai travaillé j'ai fait un bout au gros luxe puis moi j'habite en région on avait un pub ma maison ça a fermé parce que les régions avec la COVID ça a mangé une volée mais là je ne travaille pas en cuisine je me réoriente mais chez nous j'ai 4 fumoires il faudra que j'arrête parce que sinon ma femme va me voir là c'est à Londres quand est-ce que je te vois à 3-2-1-BBQ quand est-ce que tu t'inscris ah ouais inscris-toi à 3-2-1-BBQ je voulais m'inscrire mais j'ai dit j'ai tu le level parce que souvent c'est facile avoir l'air d'un cadre d'une mission ouais c'est une différente sorte de show c'est de tout à bien faire paraître les participants mais écoute je te lance l'invitation si tu veux passer écris-moi DM on va arranger ça je vais t'écrire en privé sauf que moi je cuisine rien qu'au charbon le propane je veux rien savoir c'est bien carré qu'on a juste un barbecue au propane sur le plateau mais écris-moi en DM sur Instagram puis on t'écrira comment on peut arranger ça merci je vais faire ça merci salut merci c'est à toi c'est gros c'est-tu quelque chose tu sais quand tu regardes Ricardo c'est-tu quelque chose qui t'inspire c'est un genre de non parce que c'est gros c'est énorme j'ai pas le fief entrepreneurial que ce gars là il a je l'ai juste pas je veux dire moi je pense que Ricardo il est bien dans ses affaires moi je suis bien dans les miennes j'en demande moi écoute j'ai plafonné quand j'ai fait mon premier livre de cuisine tu sais quand j'ai sorti mon premier livre il y a 15 ans non mais je passais je veux dire dans la ligne que je m'étais imaginé de moi-même dans ma vie future tu sais je pensais pas je pensais pas que j'étais pas pour faire des livres de cuisine un jour pour faire qu'est-ce que je fais là puis fait que pour moi j'ai tout à dire quand tu sais le premier livre de cuisine c'est là le reste c'est juste du bonus pour moi puis là je veux dire je vis la j'en demande pas plus j'ai la meilleure blonde j'ai un bel appart mon fils il est en santé j'ai un chien le fun j'ai une carrière qui me stimule au bout puis j'ai le temps d'avoir des temps libres moi j'en demande pas plus à la vie que ça bon bon tu veux dire on va passer une prière non non mais c'est vrai ben oui ça c'est c'est cool avoir plein de projets mais Gris tu fais juste des projets dans la vie un jeune moment donné tu vas être sur ton lit de mort puis tu vas juste avoir fait des projets t'aurais pas profité de tout ce que tes tes projets vont t'avoir amené ça c'est vrai je trouve ça important c'est-tu des affaires vous discuter ça admettons tu sais du temps du temps pour vous autres du temps pour arrêter tout ça parce que c'est important c'est tellement important dimanche le dimanche dimanche pour deux semaines c'est notre temps là non pas chaque dimanche dimanche qui s'en vient dimanche qui s'en vient ça va être nos deux semaines de vacances qu'on attend depuis ah ouais c'est même pas des vraies vacances je m'en vais faire un festival mais ça va être là on va relaxer quand même on va se trouver du temps ah ouais ben c'est parce que je pense que quand t'es travailleur autonome tu peux pas vraiment prendre t'as jamais de vacances toi aussi ça doit être ça c'est parce que t'as tout le temps peur c'est la peur parce que sinon moi j'arrêterais parce que moi non plus j'arrête pas t'sais puis je fais le cheap admettons que je prends admettons que je m'assis cinq minutes je fais comme ah si je pourrais faire du contenu ça pourrait générer ça pourrait générer de l'argent Yann qu'est-ce que tu fais fait que là je fais le cheap t'sais mais en même temps je me suis un peu je me suis un peu magané tu sais je me suis usé j'ai été fatigué puis là j'ai commencé à avoir des douleurs puis tout ça puis il a fallu que cette année c'était pas prévu pour ça cette année j'étais supposé de bâtir ce studio-là exclusivement me concentrer là-dessus puis faire des sous-écoutes mais je me suis ramassé avec des problèmes de santé puis je soupçonne un peu le fait que je prenais pas cinq minutes pour moi tu sais pour arrêter ah c'est sûr c'était la même la charge mentale je veux dire c'est tout le temps les e-mails l'autre fois j'ai appelé ma mère en pleurant j'ai trop de e-mails j'ai ça j'étais en train d'écrire j'étais en train de faire ma vidéo j'envoie ça j'ai des e-mails mais tout le monde c'est de même je sais j'ai même pas d'enfant je pense que ça serait pire avec des enfants mais genre c'est trop ce qui peut devenir ce qui peut devenir confus là-dedans c'est que toi moi Bob Bob c'est tout ça a commencé par un hobby ouais ça a commencé par quelque chose qui nous faisait triper c'est un hobby puis là on a fait ok est-ce qu'il y a moyen que ce hobby-là devienne mon gagne-pain puis là ben fait que c'est confus tandis que quand t'as une job quand quelqu'un t'engage ben là tu le sais que c'est une job fait que tu le sais quand t'es tu sais je prends une pause je prends une pause tandis que quand tu prends tes pauses pour faire du contenu là ça devient confus salut t'es sur le Daily Buffer Podcast allô allô yes sir oui j'ai une question pour Bob yeah vas-y c'est quoi ton nom je vais commencer par dire que moi c'est François what up Frank yeah moi ça fait pas tant longtemps que je suis parti de chez mes parents j'ai volé un livre de Bob comment partir en appartement le simple effet que tu l'as volé ça me fait encore plus chaud au coeur ça ça veut dire que tu n'avais crissement besoin du livre moi je suis parti en appartement je savais pas faire bouillir des pâtes c'est l'eau qu'il faut que tu fasses bouillir il faut que tu mettes les pâtes après les pâtes bouilliront jamais je suis dans la même équipe que Victoria je savais pas qu'il fallait mettre tout seul là-dedans c'était tout ça dans le fond moi j'appelle parce que là moi depuis deux ans je cuisine à côté j'ai commencé avec des vidéos tout ça puis là les médias ils aiment bien ça partir il y a pénurie de ça il y a pas longtemps je suis allé chercher une poche de farine qui est genre 40 kilos c'était immense parce que c'était supposé être en pénurie là c'était en pénurie de poids chiche puis Chris je me demande il n'y a pas un filon un moment donné à faire un livre ou des vidéos tu peux remplacer telle affaire par telle affaire hier j'ai essayé de faire du houmous par exemple avec des pois chiches pas des pois chiches mais des des pines rouges à la place c'est fou que tu dises ça j'ai déjà participé à un livre de cuisine végétarienne puis j'avais aucune inspiration puis c'était ça ma recette le humus aux fèves rouges puis j'avais appelé le humus suavé parce qu'il était un peu plus rouge c'était comme Saint-Valentin mais non c'est une super bonne idée Frank pour vrai déjà dans mes vidéos j'essaye de tout le temps tu sais quand je propose quand je faisais des vidéos en direct j'essayais tout le temps de proposer des alternatives mais effectivement c'est quelque chose que les cuisiniers en général on devrait faire plus dans les livres de cuisine qu'on peut remplacer tel ingrédient par tel ingrédient parce que souvent moi je sais quand j'ouvre un livre de cuisine que je peux faire la recette s'il manque tel ingrédient mais souvent le client moyen va dire ah ben moi j'ai pas ça chez nous je ferme le livre je fais pas la recette tu peux le googler moi c'est tout le temps ça que je fais oui mais ça serait cool que quelqu'un démocratise ça c'est un cool filon pour vrai c'est une super bonne idée Frank moi j'ai appelé le gang pour ça dans le fond je suis désolé pour Victoria je n'écoute pas de true crime mais sinon je t'aurais posé une question merci d'avoir appelé mon cher merci Frank c'est vrai c'est vrai que c'est vrai que tu sais il y a il y a des pénuries pis tu sais on on panique mais en même temps tu peux remplacer des trucs dans une recette pis vous autres vous les connaissez ces trucs là mais nous autres on les connait pas vous avez comme la clé de tu sais c'est un peu comme une clé ouais c'est ça pour remplacer le sel par de l'arsenie mais en même temps moi je google tout le temps pis il y a tout le temps une solution genre j'ai pas mon oeuf pour genre telle recette tu google ok tu peux remplacer par ça 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 fait que tu sais c'est pas super mais tu préfères Basics with Bob je te le dis toujours je le sais on va travailler ça cet hiver on a un projet cet hiver des créations tout le temps c'est juste pas encore je te l'annonce en direct n'hésitez pas à appeler 1-888-975-5128 on peut prendre encore les commentaires ouais ouais pis les commentaires sont vraiment bons pis faut que je dise chapeau Yann c'est vraiment trippant c'est super cool merci merci ça fait 2 heures qu'on fait ça pis ça passe tellement vite pis les lignes ouvertes appelez donc par exemple moi je trippe les lignes ouvertes la dernière fois pis c'est ça je le dis la dernière fois je fais des lignes ouvertes je suis avec Isabelle Maréchal au 98.5 pis on parlait de Poutine ça a complètement dégénéré c'est Gab Bété qui veut qu'on fasse son podcast qui accroche par exemple oui salut t'es sur le Daily Buffer Podcast ciao allô c'est Gab Bété 25 le Gab du futur ça c'est malade c'est un regular caller sur le Daily Buffer Podcast c'est un autre cas pis là c'est qui c'est Gab Bété du futur c'est ça ouais est-ce que Gab est là est-ce que Gab Bété ouais Gab du présent non il est pas il est pas sur le show aujourd'hui tu peux parler à Victoria Charlton ou ben Bob le chef ah je me suis trompé d'épisode ben je c'est c'est riez pas c'est dur à contrôler l'espace-temps c'est cool c'est cool de voir que t'es pas plus drôle dans 20 ans par exemple ben ben j'ai j'ai en profité j'ai une question culinaire bien vas-y bien vas-y mis en contexte à cause de mon dernier appel j'ai eu 3 amendes pour des effets mandala ok ma question c'est quoi vos meilleurs recettes pour quand t'as pas de cash pour quand t'as pas de cash moi j'en ai un du chili végétarien du chili végétarien du chili végétarien c'est quoi du chili végétarien non mais soit avec du quinoa tu peux faire plein d'aricots des épices pis des tomates pis tout mélanger c'est encore plus ce constant tomates légumes très réglable comme recette ou des pois chiches pardon pois chiches au curry écoute c'est pas cher parce que la viande c'est cher non mais ce que Vic c'est fou que c'est toi qui répondes à la question culinaire mais quelque chose que j'ai appris non mais quelque chose que j'ai appris de ma blonde ma blonde est végétarienne tu n'es plus tu n'es plus mais tu n'étais pendant un bon bout de notre relation et puis toutes recettes végétariennes coûtent bien moins cher que des recettes avec de la viande c'est fou pis il faut arrêter de penser je pensais c'était le contraire moi c'est capoté pis il faut arrêter de dire que le tofu c'est pas bon un livre de tofu biologique c'est 3 piastres et demi quand c'est pas spécial fait qu'un livre de viande biologique c'est d'à peu près 35 piastres la livre fait que tu fais le calcul on va se mettre à cuisiner du tofu pas mal plus vite qu'on le passe même les sceptiques seront confondus c'est ça mais tout ce qui est végé écoute pis t'sais moi j'y vais tout le temps avec t'sais faut tu passes ce que t'as chez vous il te reste des croûtes de pain Weston mais au lieu de les donner aux oiseaux tu te fais du pain doré avec ça t'sais c'est avec du sirop d'érable trempé dans l'oeuf c'est tout le temps bon je veux dire tu peux faire de quoi avec tout dans la vie c'est juste de cuisiner le mieux que tu peux moi là moi je suis comme mon père mon père le jour qu'il a appris à faire du pâté chinois il ne faisait que du calice de pâté chinois il a écoeuré toute la maison chez nous il ne faisait que ça ça pouvait être ça on mangeait son pâté chinois après ça on mangeait tous les restants pis une fois que les restants étaient finis il refaisait du pâté chinois c'était ridicule pis moi j'étais un peu de même quand je connais une recette pis que je réussis à bien la faire elle stick pis j'en fais que deux c'est des pâtes crevettes ou un macaroni chinois pis j'en ai une troisième c'est ma blonde qui ça en est une recette de pauvre ça tu vas voir c'est une canne de soupe Elmer tu mets ça malade il dit malade tu mets ça dans la poêlonne tu mets de la viande hachée pis ça y est t'as un espèce ça va goûter un petit peu le chili pis si tu veux si tu veux pimper ça si t'es trop pauvre tu rajoutes des pâtes là-dedans pis ça va te faire un estifique grosse recette tu vas t'en avoir pour une semaine pis là tu me lances sur quelque chose check sur mon site web va checker parce que ça me fait penser j'ai fait une recette comme ça avec Denis Coderre de toutes les personnes il est devenu à mon show Denis Coderre quand il est encore député pour le parti libéral pis il y a le text mix à Denis Coderre sur mon site web qui est fait avec du Minute Rice pis c'est fucking bon va checker cette recette ça vient avec une vidéo descriptive pis tout c'est Denis à son meilleur pour vrai c'est avant le Denis 2.0 c'est le Denis qui était transparent dans sa malhonnêteté il était député libéral il était chum avec Jean Charest là il est revenu il est comme je suis un nouvel homme pis on a tous su que c'était pas vrai mais avant au moins il l'assumait fait que va checker ça une petite recette pour toi hé merci t'avais-tu d'autres affaires tu voulais-tu dire d'autres choses euh non là donne ça à Jean merci merci mais c'était-tu Cap BT pour le vrai non non c'est un regular caller pis à chaque fois qu'il appelle sur mon show il fait un personnage différent pis c'est comme hier c'est-tu hier ou avant avant hier il faisait un chien il faisait un chien mira ça c'est drôle mais c'est le gars c'est caliste je capote parce que c'est le gars le plus créatif que j'ai vu pis il a tout le temps la même voix il a tout le temps le même ton mais c'est tellement drôle parce qu'il était en train de créer tout un univers autour de mon show pis moi ça me fait triper ben red on a un appel salut t'es sur le Daily Buffer Podcast oui on lâche pas 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 t'avais-tu une question oh il est parti on a un autre appel salut t'es sur le Daily Buffer Podcast salut tout le monde c'est Faf hey salut Faf hey salut what up vous connaissez Faf oui j'ai entendu à sous-écoute ça se veut-tu ouais il venait il venait il venait à sous-écoute Bob tu le connais Faf je suis content que t'aies pas entendu de moi pour une histoire de crime mais attends je me mélange peut-être est-ce que t'étais genre intervenant à l'école tu t'as dit ça ouais je t'aurais dit ça je t'étais un angel éducateur c'est un angel éducateur Faf c'est pour juste te le présenter Bob Faf c'est un humoriste pis c'est un humoriste liner très trash c'est c'est pis il vient sur il vient sur sur le podcast depuis qu'il vient sur le podcast le podcast a pris Astia a décollé on a vraiment enchanté Faf ben mais enchantant vous deux je vais poser une question à Victoria parce que je la trouve négligée depuis un bout oh oh merci t'as-tu déjà reçu des menaces de criminels à cause d'un des podcasts que t'as fait euh non non mais j'essaie de penser il y a un gars un gars m'a amené je me rappelle il m'avait donné un tip sur en fait il m'a inventé comme une grosse histoire sur une personne disparue du Québec pis c'était tellement crédible que moi j'ai dû transmettre l'information à la famille de la fille disparue la police m'a contactée pis après lui il m'est revenu il dit ben là fallait pas que tu le dises ou genre pis là je l'ai comme bloqué mais c'était pas une menace mais j'ai vraiment eu peur pis c'est quand même sérieux ce qu'il disait pis je me demande c'est-tu vrai ou pas c'est à peu près ça mais non pas vraiment pas de criminels pis juste genre des trolls d'internet qui m'a qui m'a ben je vais te poser la question autant des criminels que des trolls d'internet ça te fait-tu peur dans ta vie de tous les jours ou pas partout ouais ben l'été passé justement j'étais en train de tourner la série pis genre j'étais sur une rue j'habite genre à Montréal sur une rue assez passante pis il y a quelqu'un genre il était comme 11h minuit Bob il était pas là il était à l'extérieur pis il est venu cogner pis il a essayé de rentrer chez nous j'avais vraiment eu peur mais je me demande est-ce que c'est à cause pis tu sais normalement je suis pas peureuse mais genre ça j'étais à cause de ma série tu sais est-ce qu'il y a quelqu'un où j'habite ou c'est juste genre quelqu'un qui est saoul pis qui passe devant chez nous mais non ça va quand même je suis comme plus maman poule ou genre ben là on a un gros chien fait que déjà là c'est pas pire ouais mais tu sais non ça va ça va j'ai une peur normale de filles de filles dans un monde de féminicides des fois tu sais des fois je vois tu poses des affaires à des groupes plus précis là tu sais sur Instagram des trucs que tu reçois des critiques ah des close friends Yann ouais ouais close friends c'est ça tu sais pour ceux qui connaissent pas c'est quoi sur Instagram tu peux évidemment faire des stories que tout le monde va voir mais en même temps tu peux faire des stories pour un groupe de personnes que t'as choisi pis j'en vois pas assez de Victoria tu sais pis tu mets des trucs que les gens t'écrivent pis des fois c'est comme tu fais comme oh my god c'est à faire friser les cheveux là tu sais t'as tu sais parce qu'en même temps aussi t'es t'es une belle femme ouais ouais tu sais t'es sur YouTube t'es sur les réseaux sociaux pis les réseaux sociaux c'est les réseaux sociaux est-ce que tu te fais beaucoup achaler est-ce que tu te fais beaucoup ou non non pas vraiment je te dirais que tu sais la période la période où est-ce que t'as annoncé que t'étais que t'étais séparée pis que les gens savaient pas que t'étais avec Bob est-ce que là t'as reçu non sérieux c'est fou je pense je sais pas pourquoi moi je connais le nom de tous les humoristes qui ont demandé ma blonde en date non mais c'est non c'est léger je suis pas une fille qui se fait genre envoyer des tic-pics pis ça sur les médias sociaux non pas tant vous savez où envoyer vos DM à cette heure les beaux non non mais mais c'est parce que je pense parce que je fais de quoi quand même de sérieux sur internet t'sais je suis pas une je suis pas tout le temps bikini sur mes photos pis je les filles ont bien le droit de se mettre en bikini mais dans le sens que je pense que c'est plus ça mais bref les tic-pics c'est pas c'est pas précis non plus jure ça pas beaucoup de tic-pics non mais t'as-tu t'sais t'aimes-tu t'aimes-tu les t'aimes-tu les gens de ce milieu là t'sais t'es t'sais t'es ça fait combien de temps que t'es sur Youtube Victoria c'est 5 ans 5 ans ouais t'sais t'sais c'est court là t'sais là ouais 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 moi ça fait t'sais j'ai commencé mon vlog à peu près ça à peu près dans tes débuts est-ce que qu'est-ce que est-ce que est-ce que t'as découvert une belle communauté est-ce que tu t'es fait des amis de ce milieu là ouais est-ce que ça se passe bien est-ce que t'as été déçue de certaines personnes est-ce que est-ce que c'est ce que tu pensais est-ce que ben lui qui m'a déçue le plus c'est c'est Bob là mais j'ai j'ai non pas tant mais j'ai des amis mais c'est comme si je pense que ça reste quand même des amitiés de surface c'est comme des collègues que je suis toujours contente de voir mais c'est comme mes vrais amis je suis pas déçue du métier pas du métier du milieu parce que parce qu'en humour on fait tout semblant de tomber mais c'est-tu qu'en humour on fait tout la face c'est vrai même sur Youtube il y a des clics en humour il y a des clics ah ouais il y a des clics il y a des clics que je pensais pas au début je les voyais pas je voyais beaucoup de confréries mais là depuis je te dirais deux ans je vois un petit peu c'est quoi les clics parce que t'es dedans ouais parce que je suis dedans j'ai tout le temps été auxiliaire par exemple moi je suis dedans parce que c'est à cause de Mike mais je m'en rendais pas compte quand je faisais juste le réalisateur de Mike mais à un moment donné quand j'ai commencé à faire des open Mike et que j'ai commencé à faire de l'humour ben là je m'en suis rendu compte je suis allé dans des soirées où Mike il était pas là Mike il est respecté de tout le monde c'est ça il y a un compliment on l'a fait mais tu sais il fait figure d'autorité fait que les gens tout le monde respecte c'est un peu comme le parrain quand le monde va le voir c'est avec du respect mais quand je suis seul puis que je baigne dans ce milieu là admettons je suis Jerry pour une première partie j'ai fait la première partie à la fave justement j'ai fait des open mic là je vois un petit peu plus le monde tel qu'il est dans le milieu de l'humour puis il y a des affaires qui me déçoivent il y a du monde qui me déçoivent puis je me demandais si c'était la même affaire mettons comme dans le milieu du kitchen stardom moi j'ai question parce que moi j'ai fait de l'humour comme pendant un an c'était comme un défi que je m'étais lancé je l'ai dit pour vrai tu as fait de l'humour j'ai ouvert pour Thomas j'ai fait un open mic au bordel puis j'ai ouvert pour Thomas Levaque sur quelques-uns de ses spectacles même à Québec je fais une coupe puis tu vois j'étais tout avec Tom puis ça allait tout le temps bien mais quand je suis allé tout seul tu sais je me suis fait inviter à d'autres shows du beau des soirées d'humour comme à Pascal Cameron 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 t'es Québec mais ceci étant dit je sentais des fois est-ce que tu sens ça toi Yann que le monde des fois il se dit ben il est juste là à cause de Mike parce que moi je sentais que le monde il disait ostie il sert de son nom pour voler nos jobs moi puis j'ai vraiment ressenti ça par du monde et et j'étais drôle fait que je pense que je dérangeais un peu ah ouais je te le confirme tu vas faire une crise de gang de jaloux si t'es là ben tu as un succès ailleurs puis en plus t'es drôle tu vas faire manger des bobes du monde moi moi j'ai moi j'ai moi je l'ai pas senti jusqu'à temps que je fasse la première partie de Mike Mike il m'a amené en Abitibi puis il dit ça te tente-tu de faire ma première partie puis je pense qu'il faisait ça puis il faisait ça j'étais pas bon c'était pas bon c'était pas bon mais je pense qu'il le faisait pour me faire vivre ça une fois dans ma vie puis le fait que je viens de l'Abitibi puis c'était généreux de sa part moi je trouvais ça trippant au bout mais après ça tu sais parce que moi je mettais des photos sur Instagram puis toute la patente puis pas que je braguais mais tu sais je vivais quand même de quoi t'es défiable t'es défiable ouais un petit acquisement tu sais je le voyais un peu comme Mike il me traîne avec lui comme un programme de réinsertion sociale si on veut mais après on me l'a fait sentir par exemple tu sais genre ouais mais tu sais toi c'est pas ton métier puis ça aurait dû être quelqu'un que tu sais c'est le puis c'est du monde c'est jamais du monde qui ont du gros gros succès habituellement sur scène mais il y a des petits clics il y a des petits îlots et après ça quand ces gens-là qui ont été cheap avec toi ils vont en sous-écoute c'est quoi votre relation t'es-tu un peu genre va chier ou tu ah c'est jamais arrivé par exemple j'invite pas ces gars-là sous-écoute c'est tout c'est parce qu'ils sont pas sous-écoute worthy tu sais c'est du monde qui sont pas encore rendus à cette étape-là tu sais là mais on me l'a on me l'a vas-y j'allais dire je vais dire de quoi de chiant mais tu sais souvent que t'es pas assez bon t'as pas assez d'introspection pour dire que c'est ta faute à toi et que t'es pas rendu là souvent tu vas mettre ça sur la faute de tout le monde puis c'est ça qui crie ce genre de comportement-là c'est un peu comme on parlait avec Ricardo tantôt tu sais au début quand j'étais juste cuisinier puis je faisais une pièce et demie de l'heure il me faisait chier Ricardo ouais c'est là mes affaires vont bien fait que je m'en crisse fais ce que tu veux Ricardo tu sais moi je fais les miennes puis je peux comprendre mais pourquoi t'as arrêté de faire de l'humour ça pourrait être un hostie de bon filon ça joindre ça ah ben ben j'ai vraiment aimé ça pour vrai puis là je me suis vraiment mis à écrire sérieusement j'ai un numéro là qui dure à peu près 13 à 15 minutes dépendant de ma nervosité quand je le livre et j'aimais vraiment ça ce qui est arrivé c'est qu'un moment donné en fait Thomas m'a littéralement offert là d'ouvrir pour lui pendant un corpo puis c'était payant puis tout puis sauf qu'il fallait que je parte de chez nous que j'aille à Québec tu sais comme aller-retour dans la même journée puis quand j'ai annoncé à mon agent la date que je voulais faire ce corpo là il a dit ouais mais le même jour tu sais tu pourrais faire ça le matin ça l'après-midi puis le cachet ben ça serait ça fait puis puis j'aimerais vraiment ça faire les deux mais tu sais-tu qu'est-ce que j'ai appris tu peux pas faire les deux c'est soit t'es un cuisinier ou t'es un humoriste ça va fucker le monde ben red puis là le monde je vais commencer moi mon humour en plus j'aime ça faire des affaires un peu edgy tu sais fait que je faisais un numéro sur mon kid qui est adolescent qui commence à se masturber tu sais mais il y a du monde qui sera pas capable de faire la différence entre je fais des gags puis je cuisine de façon sérieuse ils vont tout mélanger ça mais pourtant t'as pourtant t'as admettons t'as un gars comme Alexandre Barrette que c'est quasiment dans la tête des matantes c'est un animateur de quiz show super clean mais en même temps il fait de l'humour puis il se retient pas de faire de l'humour il est pas ultra trash mais en même temps tu vois qu'il fait de l'humour assez librement il a l'air de parler de ce qu'il veut puis il arrive assez bien ça peut être tu sais ça peut être un hobby quand même assez intéressant c'était vraiment ça c'était un hobby je faisais les soirées open mic puis qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté? la pandémie la pandémie puis ça il y a eu un conflit d'horreur maintenant puis là puis j'ai vraiment jasé mon agent moi j'ai une relation spéciale avec mon agent c'est un de mes mères un chum d'enfance puis maintenant on a vraiment jasé puis c'est comme qu'est-ce que tu veux faire parce que pour faire un bon numéro d'humour de 15 minutes ça demande beaucoup d'écriture et beaucoup de pratique faire une bonne recette sur TikTok ça prend à peu près deux heures l'avant-midi donc tu sais qu'est-ce que tu veux t'es pas blasé de ta job tu peux full te renouveler dans le milieu de la cuisine puis intégrer ton talent humoristique aussi dans tes shows puis ça m'a ça m'a apporté quelque chose faire du stand-up la petite joke que j'osais pas faire à Marie-Norsini à cette heure j'ai fait puis je me dis oh yeah puis elle coupera au montage mais dans le temps je me laissais une espèce de gêne mais monter sur scène et parler de masturbation pendant 15 minutes ça te dégêne un gars habituellement mais t'es drôle dans la vie t'es vraiment drôle dans la vie t'as fait des affaires pétées aussi c'est quoi l'affaire la plus pétée que t'as faite que t'as été amenée à faire avec ton rôle puis avec ton personnage ton personnage public c'est quoi l'affaire la plus pétée je sais pas j'ai couqué pour un roi d'Espagne je sais pas trop à une époque sombre du Canadien et de Montréal j'ai déjà eu les joueurs du Canadien qui ont appelé en la deuxième et la troisième période ils perdaient 5 à 1 puis ils ont appelé pour réserver au restaurant après le match puis ça j'étais en calice parce que j'étais un fan du Canadien puis j'étais comme Chris vous perdez puis vous allez même pas mettre vos patins en troisième période vous êtes déjà en train de choisir en même temps ils sont humains il faut qu'ils bouffent comme tout le monde après le match mais j'étais en tabarnak ce fois-là t'es un gros fan de sport ouais tout sport confondu je te dirais j'écoute moi c'est le mini pot je vois encore avec Serge Vlaminx j'écouterais le mini pot avec Serge Vlaminx il y avait beaucoup d'appropriation culturelle on parle beaucoup de ça le totem le trou numéro 1 des gens partants c'était épouvantable c'est dernière question que je poserais à Victoria serais-tu game de faire de l'humour? non vraiment pas je suis vraiment pas drôle t'es super drôle t'es fin il y a juste mon chum qui me trouve drôle parce qu'il est noir mais parler peut-être pas de l'humour mais parler devant public à ne pas donner des conférences sur ce que tu fais ou sur parce que t'es en train de ramasser en même temps un bagage de connaissances tu dois commencer à t'y connaître en enquête en enquête policière au niveau juridique tu dois ramasser tellement de bagages je vais avoir deux conférences au Saguenay à la fin du mois ah ouais dans des cégeps mais c'est pas un truc que j'adore non j'aime mieux me concentrer sur les trucs que j'aime le truc des trois c'est-tu payant c'est-tu le fun c'est-tu c'est-tu du monde que t'aimes non c'est-tu payant c'est-tu le fun ça donne-tu la visibilité ah moi c'est pas ça c'est-tu payant le projet est-tu le fun puis le monde tu travailles avec en tout cas peu importe mais tu sais si j'aime pas ça en tout cas des fois j'aime mieux me concentrer c'est-tu payant c'est-tu payant c'est-tu le fun moi c'est dans mon livre à moi est-ce que ça donne la visibilité parce que moi c'est genre c'est-tu le fun puis c'est-tu le fun puis c'est-tu le fun puis après ça je me ramasse comme que je fais des affaires dans la main mais Chris tu sais je suis pauvre comme ça se peut pas on le paye pour être ici aujourd'hui ça ne va pas si vous voulez mener d'ailleurs Gab Bété puis Léon La Bonté éconimusé Léon La Bonté potato potato ben oui je le sais ben cotez 100 piastres puis venez autre chose non il est venu il est venu j'allais dire un gros merci pour la conversation puis si le 10 ans passe d'un bord c'est pas de ma faute et puis là je fais des jokes de Léon puis Gab puis je ris jamais du monde publiquement puis je veux pas que le monde y pense que je suis méchant je suis allé au podcast à Léon puis moi j'ai trouvé que c'est un petit garçon super sympathique ouais ouais je le rose beaucoup je l'agace beaucoup Léon puis Gab c'est des gars que j'agace beaucoup que je rose beaucoup mais en même temps c'est des gars qui sont passionnés par ce qu'ils font Léon il est obsédé par devenir un youtuber un vlogueur il trippe sur Casey Neistat il trippe sur il trippe sur ça tout l'univers il ne parle que de ça il ne mange que de ça il obsède par ça il regarde toutes les vidéos comment réussir je le sais qu'il va réussir puis Gab c'est un peu la même affaire Gab c'est au niveau de l'humour il trippe sur l'humour il a même monté une soirée d'humour c'est des gars qui sont ils ont l'air des vidanges de même mais en même temps c'est des gars qui sont passionnés par ce qu'ils font moi j'ai tellement de respect pour ça absolument puis oui puis il faut jamais il faut jamais que t'écoutes les haters parce que moi quand j'ai commencé le web n'existait pas puis je me souviens je travaillais au Misto qui est un restaurant quand même très connu par le stardom québécois et il y avait du monde carrément qui me disait j'en reviens pas tu devrais pas faire ça sur le web tu paies ton temps tu devrais aller voir les prédiciteurs de télé à l'époque puis on me disait ça carrément à l'époque on riait de moi que j'étais sur le web who's laughing now man moi aussi moi aussi j'ai genre avalé moi aussi c'était ça j'ai envie de me partir une chaîne YouTube puis mes amis étaient là c'est tellement quétaine on a essayé de te dissuader pas de temps genre 5 amis qui me disaient que c'était quétaine puis que je devrais pas puis que c'était un peu cringe les YouTubers imagine moi j'ai commencé à être YouTuber il y a à peu près 5 ans j'avais 45 ans je suis un adulte j'ai deux enfants je suis pas supposé je suis supposé je suis supposé de penser à mes réères puis penser à mes vieux jours puis essayer de me trouver un poste syndiqué en quelque part dans une télé où je suis pas supposé de faire ça si moi je suis des humoristes puis être dans l'entourage d'un humoriste puis faire des petites vidéos YouTube puis mais Chris je tripe parce que c'est la liberté c'est ça la meilleure affaire au monde je suis pauvre mais je suis libre ah man il y a rien qui bat ça on va finir là-dessus attends attends un peu on a un dernier rappel on va le prendre on va le prendre salut t'es sur le Daily Buffer Podcast salut c'est Alain Godet salut tout le monde salut Alain comment ça va salut salut moi l'autre fois j'étais déçu parce que l'autre fois une couple d'années Mike Tremblay avait été à ton show Bob qui il avait dit ah Alain Godet il est dans la salle tu connais Alain euh non hé là ma bulle c'était Bob il ne me connaissait pas tu as fait des choix de vie Alain tu as décidé d'être handicapé ben c'est ça mais cette journée-là Alain Mike il est allé chez vous après mon show j'ai encore ton plat de gnocchi il était bon aussi mais le plastique il ne vous était pas pareil que je pensais malade ben là Chris je mets une voix sur le personnage en plus elle est extraordinaire quel humain quel humain hey Bob j'ai une question pour toi vas-y c'est toi qui ferme le show ça a l'air c'est une urine main-d'oeuvre j'ai la misère d'avoir du staff des fois il n'y a personne pour le souper qu'est-ce que la personne du matin pourrait me préparer qu'il pourrait passer une partie de l'après-midi sur le comptoir sans avoir trop de contaminants mais que je pourrais manger un peu plus tard dans la journée pour me donner suffisamment de nutriments à part un ensure actuellement c'est ce que je lève en mois d'oeuf et je ratestie le sucre comme un porc puis le critère c'est qu'il faut que il faut que ça il faut pas que ça soit enfermé dans le frigidaire il faut que ça reste sur le faudrait que ça reste sur le comptoir c'est ça? ouais je peux mettre un assiette dessus quelque chose que je peux enlever avec mon bras robot mais pas de quoi de chaud ou de froid ou de qu'est-ce que je pourrais collationner tu pourrais me faire sourcer moi je pense tout de suite quelque chose que moi quand j'en fais chez nous ça traîne sur le rond de poil pendant genre deux jours je fais de la soupe minestrone puis on dirait moi je mets pas ma soupe au frigo j'en fais le matin dans l'avant-midi j'en bouffe un bol puis là on reste là jusqu'au lendemain-midi jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus puis c'est aussi bon fret que chaud fait qu'il y a ça en partant tu sais tout tout ce qui est peint aussi tout ce qui est cuit supporte beaucoup plus la température pièce que quelque chose de cru si on prend des tomates on les coupe en deux le monde pense que des tomates ça m'a tout à fait rire le monde pense que des tomates tu peux couper ça puis laisser ça traîner sur le comptoir tu coupes une tomate là puis à 8h à soir elle est plus bonne elle commence à moiser fait que tu sais tant que c'est quelque chose de cuit t'essaies d'éviter les viandes aussi parce que les viandes il y a des contaminations des bactéries qui se créent parce que c'est quelque chose de vivant mais tu sais tant que t'as des légumes ça a été cuit puis tu sais tu vas aller chercher quelque chose une soupe minestrane ce qui est le fun là-dedans tu vas la rendre protéinée pas besoin de mettre de la viande tu sacs une canne de gourgande une canne de fève rouge une canne de fève blanche une canne de pois chiches tu sais une base de jus de tomates avec céleri, carottes, oignons puis après ça tu mets n'importe quoi qui traîne dans ton frigo puis ça va être bon ou une salade de pois chiches puis de une salade de pois chiches non? ta salade de pois chiches? non une salade avec plein de pois genre pois chiches ouais une salade d'harco ouais c'est ça arco toi mais ça c'est le fun tu peux acheter juste la canne de millimélo d'haricots tantôt on me demandait des recettes pas chères tu ouvres une canne avec 6 sortes d'haricots dedans surtout que t'es tout seul probablement t'es peut-être tout seul à la maison t'égouttes ça comme il faut t'es rince comme il faut ben la personne t'es mettre un bol avec jus de citron un petit peu d'huile puis on parle tout le temps d'huile d'olive t'as pas besoin d'huile d'olive tu peux mettre l'huile végétale d'une vinaigrette c'est tout si bon ah ouais absolument c'est ça le secret on met tout un petit peu plus de sel qu'on pense c'est le secret de toute recette ah ouais ça mes enfants vas-y moi m'en est il y en a une elle m'a dit bon ben là je peux pas faire le chouper fait qu'elle m'a sorti une canne elle l'a mis sur le comptoir puis elle est partie ben voyons fait que j'ai pas mangé j'ai pas pu l'ouvrir j'ai pas de bras fait que calice fait que ça va me faire livrer du bar puis mon broyau livrant donne-moi ça j'ai faim j'en reviens pas calice que ça doit pas être évident merci Alain merci à la prochaine yes yes d'aligne ben quel assis d'épisode j'étais bien content puis ceux qui sont là yo ceux qui sont là vont s'en rappeler frissons cam il y a beaucoup de gens qui écoutaient Bob le chef live moi je suis capable de me donner des frissons sur demande c'est René au miroir qui m'a montré ça ben oui puis je vais en profiter pour j'ai vu beaucoup de noms passer dans le chat aujourd'hui que c'est des anciens de Twitch fuck yeah carotte mendoza il est en ligne ça c'est malade c'est mon agent c'est Alexis carotte mendoza oui c'est vraiment carotte mendoza il est en ville carotte qu'est-ce que tu fais en ville tes lettres honesties je pense que c'est c'est dans le film chiché chung ils disent ça faut que tu comprennes la réalité Yann il a de mon âge j'y comprends merci beaucoup d'être venu merci à toi même j'espère que vous allez revenir c'est vraiment trippant vous avoir je vous souhaite bonne chance dans tous vos projets dans vos carrières Crème c'est en train de lever c'est certain que ça peut juste aller plus loin vos affaires c'est extraordinaire un show de télé un podcast tout la patente puis en même temps je vous souhaite bonne chance pour votre vie de couple merci puis là ben Colin un enfant bientôt ben on verra bien on va se pratiquer à l'hôtel notre only fan ça s'en vient check it out merci tout le monde d'arrêter là nous autres on se voit demain je vais faire un petit show soit solo soit avec quelqu'un si quelqu'un va embarquer et puis ben c'est ça merci à nos invités ben on se revoit demain ciao ciao ciao